Ah oui, c'est la solidarité des vice-présidents, ce que je vois. Bien, mes chers collègues, la séance est ouverte. Si Michel nous entend là où il est, on va attendre. En tout cas, la séance est ouverte. Je m'interromperai pour lui souhaiter bon anniversaire. Mais comme vous le savez, notre ordre du jour appelle la présentation d'une communication de notre collègue Mireille Clapeau, notre vice-présidente, l'une de nos vice-présidentes, sur le déplacement qu'elle a effectué en Ukraine le 22 au 25 février. Je remercie d'ailleurs Mireille de se dévouer comme beaucoup d'entre vous pour relayer l'influence de la commission un peu partout et notamment en l'occurrence pour se substituer à moi qui ne pouvait pas me rendre à Kiev à ce moment-là. Alors c'était très important que cette commission y soit représentée. Donc c'était une réunion avec les présidents, vice-présidents des commissions des affaires étrangères, de plusieurs parlements d'États membres de l'Union européenne et du Royaume-Uni, et dont le but était évidemment de manifester notre solidarité aux Ukrainiens deux ans, deux ans jour pour jour, parce que c'était la date anniversaire, après le début de l'offensive russe contre ce pays. Ce déplacement, initié par la Verkhanva, j'arrive jamais à le prononcer, Verkhanva Rada d'Ukraine, et le président de la commission des affaires étrangères du CMA de Lituanie, notre bouillante amie, monsieur Bavillonis, vraiment le mot bouillant, l'épithète homérique convient parfaitement, je crois, à monsieur Bavillonis, m'avait été proposé, mais je ne me trouvais pas en situation de pouvoir y participer. Donc merci, Mireille, d'y être allé en notre nom à tous. Une fois de plus, je crois que tout s'est bien déroulé, ce qui ne m'étonne pas, ni de la part de nos amis ukrainiens, ni de la vôtre. Et quant aux Ukrainiens, ils sont effectivement passés maîtres dans l'art de recevoir vos invités. Alors vous avez rencontré des responsables gouvernementaux, des membres de la Rada, des responsables militaires et des représentants de la société civile, ainsi que notre ambassadeur. Je ne doute pas que les enseignements que vous retirez de ces discussions auront été très éclairants, et comme vous allez nous en faire part, ils vont à présent éclairer notre commission elle-même. Je vous laisse sans tarder la parole, je crois qu'il n'y a pas la peine d'introduire la question ukrainienne. Ah, voilà, je tiens à saluer le vice-président Herbillon et à lui souhaiter un excellent anniversaire. Le bouillant Herbillon ? Le vaillant Herbillon, il rajeunit chaque année. Cette phrase très célèbre, je ne vieillis pas, je connais plusieurs jeunesses successives. Voilà, elle vous va à merveille. Bien, les saluts amicaux et protocolaires, mais surtout amicaux, dus à notre ami Michel, étant fait, c'est maintenant notre vice-présidente Mireille Clapeau qui a la parole. Mireille, c'est à vous, nous sommes toutes oui. Merci, monsieur le président. Chers collègues, comme vient de le dire le président, à l'invitation officielle du président de la Verkhovna Rada, monsieur Ruslan Sefenschuk, et avec le soutien des parlements polonais et lituaniens, les présidents et vice-présidents des commissions des affaires étrangères de 20 pays engagés aux côtés de l'Ukraine se sont rendus à Kiev les 23 et 24 février derniers. C'était pour manifester le haut degré de soutien que nous continuons d'apporter à nos amis ukrainiens face à l'agression dont ils sont victimes depuis deux ans désormais. Donc merci à nouveau, cher Jean-Louis, cher président, de m'avoir donné cette occasion. Et j'ai eu l'honneur de suppléer notre président cette année encore. Étaient présents à mes côtés les représentants des parlements de plusieurs autres États membres de l'Union européenne, ainsi que du Royaume-Uni et du Canada. Nous avions un collègue canadien. Donc pour aller à Kiev, c'est toujours la même chose pour ceux qui l'ont fait. On ne peut y aller qu'en train. Donc c'est d'abord l'avion. Déjà, il faut aller à Roissy. Ensuite, l'avion jusqu'à Varsovie. Puis le bus, 6 heures de bus jusqu'à Prichet-Michel. Je parle sous le contrôle de Frédéric Poti. Prichet-Michel, c'est ça ? Ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Le plus dur, c'est aussi de prononcer les noms ukrainiens. Et puis ensuite, on prend le train de nuit. Alors ce train de nuit, quand on a la chance d'y dormir, ce qui est mon cas, c'est correct. Mais certains arrivent à Kiev. Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Néanmoins, il y a certaines choses qui sont facilitées pour qu'on puisse dormir avec un petit peu de boisson locale. Donc c'est un petit effort. Et ça fait, les lituaniens, les polonais et nos autres collègues des pays de l'Est sont habitués de ces pratiques. Donc en fait, c'est un effort, certes, mais c'est un bon moment aussi. Et je trouve que c'est bien la moindre des choses qu'on puisse faire pour marquer notre considération et notre volonté de saluer les sacrifices consentis par l'Ukraine et son peuple face à une nouvelle forme d'impérialisme aux portes de l'Union européenne. Une fois sur place, première constatation, Kiev est debout, Kiev est vivante, malgré les traces d'infrastructures détruites. Les mesures de sécurité protègent particulièrement le quartier des institutions. Les alertes aériennes sont peu fréquentes. J'ai entendu une alerte, mais en fait, c'était la fin de l'alerte. Donc nous n'avons pas été troublés par ces problèmes. Donc comme vous l'avez indiqué, nous avons rencontré de nombreuses personnalités politiques et militaires, également dialogués avec des représentants de la société civile. Et puis j'ai eu la chance d'échanger avec notre ambassadeur à Kiev, Gaël Vessière, que je salue. Donc quelques constats et enseignements. Je vais essayer, bien sûr, de vous apporter quelque chose qui ne peut être simplement déduit des lectures des médias et de ce qu'on apprend dans la presse et donc de vous donner quelque chose de plus spécifique. Donc d'abord, la situation sur le front militaire ukrainien, elle est contrastée. Si je compare avec février 2023, où on était plus dans l'espoir de cette contre-offensive, la situation, elle est contrastée. Donc d'abord, les pertes des troupes russes, elles sont considérables. Je vais me risquer à donner des estimations. C'est autour de 315 000, 350 000 soldats tués ou blessés. Ça veut dire que c'est autant que le nombre de soldats déployés par Moscou au début du conflit. Côté ukrainien, les chiffres qu'on obtient, c'est 31 000 tués. Chiffre du président Zelensky, je doute que ça soit aussi faible. Ça doit être également très élevé, édulcoré, peut-on dire. Alors les équipements militaires, donc là, ils ont été estimés, par exemple, par le blog militaire néerlandais Oryx. Donc ce serait 2754 chars perdus, 104 avions, 135 hélicoptères, 20 navires ou sous-marins russes perdus. Donc les forces de l'armée russe ont été durement éprouvées, alors que, rappelez-vous, avant 2022, on disait que c'était l'une des meilleures armées du monde. Sur le front terrestre, là, c'est une situation difficile, puisque depuis octobre, l'armée russe a repris du terrain, continue de pousser. On a tous en tête, évidemment, la chute de la ville d'Avdika au début du mois de février. Et notons aussi que l'armée russe dispose en abondance des drones d'Iran, des munitions de Corée du Nord, avec d'ailleurs un transfert de technologie qui a été organisé depuis plusieurs années par la Russie en direction de la Corée du Nord et qui est maintenant son usine d'arrière. Donc ça, c'est le côté difficile. Mais il y a aussi de réels succès sur le terrain de la confrontation militaire. Et plusieurs fois, nos interlocuteurs nous ont dit, bien sûr, il y a les mauvaises nouvelles, mais faisons un bilan objectif. Et par exemple, parlons de la mer Noire. On sait que les Ukrainiens disposent de drones navals avec une efficacité redoutable. Et donc, grâce à ces drones, la partie occidentale de la mer Noire est devenue inaccessible à la flotte russe. Et les exportations de blé depuis le port d'Odessa sont possibles par ce corridor. Donc là, je vous parle d'une situation qui était au 23-24 février. Et bien sûr, tous les jours, on se tient informés, puisqu'on voit qu'Odessa est à nouveau la cible de la Russie. Un tiers des navires de la flotte russe de la mer Noire ont ainsi été neutralisés, endommagés ou coulés grâce à ces drones navals ukrainiens munis de charges explosives. En ce qui concerne l'aérien, les appareils russes ne viennent plus guère sur le territoire ukrainien parce qu'ils ont déjà perdu 80 appareils et ils ont peur de subir le même sort. En janvier-février 2024, l'armée ukrainienne a abattu au-dessus de la mer d'Azov deux avions russes de détection et de commandement A-50. C'est l'équivalent des AWACS occidentaux. Et ce sont deux avions sur une dizaine possédés par la Russie. Et le rôle sur le front est essentiel. Depuis quelques mois, certaines installations stratégiques comme des stations radar, des dépôts de munitions et des systèmes anti-aériens ou à haute valeur symbolique, entrepôles logistiques et raffineries, situées sur le territoire de la Fédération de Russie, parfois à des milliers de kilomètres d'Ukraine. Donc ces installations stratégiques ont été frappées et endommagées ou détruites. L'Ukraine ne revendique pas directement ses succès, mais on se doute bien quand même d'où ça vient. Et donc ces destructions réelles s'accompagnent d'un effet psychologique qui est important dans la profondeur. Et puis au plan intérieur, on peut constater ce spectaculaire virage résolument démocratique et pro-euro-atlantique. Quand l'action militaire russe a été déclenchée, en quelque sorte, les yeux des Ukrainiens se sont totalement décillés. Parce qu'il y avait des Ukrainiens qui pensaient, en dépit de la révolution de Maïdan, l'annexion illégale de la Crimée, la guerre civile dans le Donbass. Donc certains citoyens ukrainiens pensaient quand même que les relations entre leur pays et la Fédération de Russie étaient essentielles et nécessaires à un avenir de paix. Mais depuis le début de la guerre, les autorités et la population ukrainienne ont fait le choix d'un rapprochement irréversible avec l'Europe. Plus de 90% des Ukrainiens souhaitent désormais intégrer l'Union européenne. Alors on le sait parce que nous avons eu la présentation d'un rapport fait par une organisation de sondage. Et c'est intéressant de voir que même dans un pays en guerre, on peut avoir une idée de l'état de l'opinion. Donc 90% des Ukrainiens souhaitent intégrer l'Union européenne. Et j'ajoute, on le voit dans cette enquête d'opinion, que des valeurs qui sont jugées décadentes en Russie, vous savez qu'il y a un grand combat de la Russie contre les valeurs dites occidentales. Je parlais par exemple de la reconnaissance des droits LGBT, de l'égalité femmes-hommes. Eh bien ces valeurs sont vraiment rentrées dans les mœurs chez les Ukrainiens. Et c'est peut-être symbolique, mais ça montre que les Ukrainiens sont résolument orientés maintenant vers l'Occident. Grâce à l'aiguillon européen, le pays a ainsi réalisé des progrès sur plusieurs volets importants, notamment grâce à l'adoption de plusieurs lois par nos homologues de la Verhoevena-Rada. Par exemple, la réforme du système judiciaire, on sait que c'est la mère de toutes les réformes dans les pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne. La réduction de l'emprise des oligarques, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption et l'encadrement du lobbying au sein des institutions ukrainiennes. Et enfin, les protections des droits des minorités nationales. Et c'est vraiment impressionnant de voir cette capacité de progrès qu'a eue l'Ukraine, de façon à s'aligner sur l'acquis communautaire, alors que c'est un pays en guerre. Donc nous savons tous comme il est difficile de se réformer, mais là, la guerre a été vraiment un aiguillon. Aujourd'hui, ce sont 30 millions d'Ukrainiens qui sont sur le sol de l'Ukraine et qui résistent quotidiennement aux agressions et aux intimidations des troupes russes et qui font désormais corps avec l'idée de nation ukrainienne. C'est tout le paradoxe, mais qui a été maintes fois souligné. C'est que l'action russe, plutôt que de jeter les Ukrainiens dans les bras des Russes, a vraiment soudé la nation ukrainienne autour de l'idée de nation et autour des valeurs européennes. La solidarité avec les familles déplacées et les familles endeuillées s'organise. Parlons reconstruction. Cette reconstruction a commencé à assez large échelle, avec comme priorité le logement des déplacés intérieurs, en bonne intelligence avec les communautés sur la base de projets. C'est-à-dire que, tel qu'on nous l'a expliqué, ce n'est pas une reconstruction qui vient d'en haut avec des fonds mixtes ukrainiens et privés. Mais c'est une reconstruction qui se fait avec beaucoup de numérisation sur la base de projets de communautés. J'ai posé la question du relogement et du retour des déplacés extérieurs. Ce qui m'a été répondu, c'est que ça se ferait quand il y aurait bien sûr un projet de retour, mais que la sécurité de ces Ukrainiens exilés serait assurée, ce qui n'est pas tout à fait le cas. L'un de nos collègues est allé à Boucha, aussi sinistre nom, ville martyr qui a été détruite. Et Boucha se relève. Parait-il, c'est spectaculaire. Le pays étant fortement numérisé, cela facilite les communications. On peut dire que, plus que jamais, l'Ukraine se tient donc debout, fait face et est résiliente. Nous avons aussi perçu de fortes attentes en termes de justice à l'encontre des auteurs d'actes terribles sur le sol ukrainien. Et puis, cette question lancinante, prégnante, de la question des enfants ukrainiens déportés en Russie pour y être assimilés de force au mépris de leurs attaches en Ukraine. C'est un sujet qui fait l'objet d'un mandat international contre le président Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant. Mais pour des familles, cela veut dire des enfants qui soit sont déportés, dont on n'a pas de nouvelles, soit reviennent avec de graves traumatismes psychologiques et avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur la cohésion familiale et sur la cohésion de la nation. Je voudrais également signaler que nous avons visité un centre de réhabilitation des victimes et rencontré des victimes. Donc là, il faut vraiment, comme toujours dans des images de guerre, il faut se bâtir une muraille parce que ce sont des hommes que nous avons vus gravement mutilés, amputés, souvent amputés d'une jambe, amputés de deux jambes ou gravement blessés sur un fauteuil roulant. Donc ce sont des images très fortes et c'est ça aussi la guerre. À bien des égards, l'année 2024 s'annonce comme une année charnière pour la suite du conflit. Et je vais vous parler maintenant des atouts réels de l'Ukraine. Donc on vient d'en parler. Le premier atout, c'est le lancement formel des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Donc le mandat sera arrêté après les élections européennes de cet été. Et les autorités ukrainiennes, comme je l'ai dit, font preuve d'un volontarisme important dans la reprise de l'acquis communautaire dans leur législation interne. Ainsi, le 9 février dernier, c'est tout récent, le Conseil des ministres ukrainiens a adopté un plan d'action identifiant 2 800 actes de la législation de l'Union européenne à transcrire ou à mettre en œuvre à travers 350 mesures et axes de réforme avec des délais et un algorithme de suivi. C'est fait très sérieusement. Second atout, c'est la prise de conscience des pays occidentaux de la nécessité de s'engager sur la durée aux côtés de l'Ukraine. Il faut que j'accélère. Je vais accélérer. Je vous sais très rigoureux sur le temps et vous avez raison. Je parle avec trop de passion de ces sujets. Sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet 2023, les États membres avaient décidé de conclure des engagements bilatéraux de sécurité avec Kiev. Le Royaume-Uni a le premier signé un engagement bilatéral, puis l'Allemagne et la France le 16 février et puis 22 autres États le 24 février. Dans le cas de la France, et ce sera peut-être l'objet de vos questions, cet accord est conclu pour 10 ans. Il sera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Il comprend des engagements précis et des domaines de coopération bien identifiés avec un apport d'aide militaire de 3 milliards d'euros avec une poursuite de l'aide. Et nous allons bientôt, c'est mardi, je crois, nous exprimer lors d'un vote en hémicycle sur... Enfin, nous allons nous exprimer par un débat. Voilà. Et suivi d'un vote. Le Royaume-Uni engage... Bon, je vais passer les chiffres parce qu'on sait que le Royaume-Uni est engagé, le Canada, le Danemark. Et puis le 26 février, c'était juste après mon déplacement, une conférence internationale de soutien à l'Ukraine s'est réunie à Paris. On en a beaucoup entendu parler sous l'égide du président Emmanuel Macron. Et 25 pays y étaient représentés. Des décisions fortes y ont été prises et des paroles fortes également ont été prononcées. Je pense qu'on y reviendra puisque c'était postérieur à mon déplacement. Parallèlement à ces engagements, l'Union européenne a décidé d'accorder une enveloppe de 50 milliards d'euros d'aide financière à l'État ukrainien. Et si l'État tient debout, c'est grâce à cette enveloppe. Donc, cela donne un peu de respiration et de temps à l'Ukraine. 2024 est surtout porteuse de défis et d'hypothèques qu'il ne faut pas non plus nous cacher. Donc, le sujet qui a été martelé par nos interlocuteurs, c'est la livraison des armes et des munitions. Le président Zelensky, que je précise, nous n'avons pas rencontré directement parce qu'il était aux frontières, on va dire, de l'Ukraine, a souligné avec son commandant-chef des forces armées que seulement la moitié des armements promis étaient livrés dans les délais. Et, par exemple, sur les obus d'artillerie, 30% du million d'exemplaires seulement ont été réellement fournis l'an passé. Est-ce que ça visait la France, à votre avis ? Alors, sur la France, moi, j'ai eu des réactions contrastées dans l'ensemble très positives, c'est-à-dire que les interlocuteurs ukrainiens sont très reconnaissants à la France de toute cette aide. Toutefois, sur la quantité de munitions, on sait bien que la France ne livre pas énormément de munitions. Donc, c'est plutôt un appel à l'aide et ça n'est pas une critique. Je crois qu'ils sont très subtils. Ils se gardent de critiquer les pays qui les aident. En revanche, il faut qu'on aille plus loin, puisque, comme je l'ai dit, la Russie, elle, a réorienté son industrie vers la production, bénéficie d'approvisionnement, mais nous devons, et c'est vraiment ce message que je voudrais scander, c'est que nous devons davantage nous impliquer. J'aimerais aussi parler des sanctions qui sont efficaces, moi j'y crois, mais trop facilement contournées, et la question de la demande de confiscation des avoirs pour la reconstruction. Je suis revenu avec un tee-shirt, je vous le montre brièvement, qui dit, d'un côté, donc, la Russie doit payer, et de l'autre côté, c'est le... Ah ben, si vous voulez, voilà. Il y a face, pile et face, ça fait partie des outils que nos interlocuteurs ukrainiens déploient pour cette campagne de confiscation des avoirs russes. Si je peux paraphraser notre Premier ministre, tu casses, tu répares et tu paies. Voilà, à l'intention de la Russie. Les élections américaines et le risque sur la poursuite du soutien américain ont aussi beaucoup occupé les esprits. C'est pour ça que nos interlocuteurs ont vraiment martelé qu'il y avait un risque et que cette guerre et que l'aide concernaient l'Europe. Donc, nous avons aussi peut-être une responsabilité d'aller convaincre nos collègues américains. Les Ukrainiens peuvent assez peu se déplacer, d'où la difficulté et d'où la demande forte qu'ils expriment, et que Zygomantas Pavilionis, notre chef de mission, reprend bien volontiers à son compte, puisqu'il a lui-même conduit une première mission et nous invite à en effectuer une deuxième. Et puis, je vais conclure, parce que vraiment, il faut qu'on ait un échange, en vous disant qu'outre tous ces enseignements très forts issus des contacts avec nos interlocuteurs ukrainiens, aussi bien institutionnels que sociétés civiles, l'ambiance dans la délégation me fait penser que les pays baltes, surtout, dont je rappelle qu'ils sont au nombre de trois, et qui sont sur le rivage de la Baltique et pas de l'Adriatique, mais nos collègues des pays baltes, des pays de l'Est, ont vraiment conscience d'une menace directe. Il y a plusieurs indices d'une menace directe par des personnes ciblées, par des assassinats ciblés, provenant sans doute des Russes, par des ingérences, par des tentatives de déstabilisation, et puis par cette bataille de l'opinion publique, avec cette petite musique qui voudrait s'installer, sans doute manipuler par les Russes, qui voudrait dire qu'après tout, on devrait aider plutôt l'interne, l'intérieur français, plutôt que d'aider les Ukrainiens. Non, il s'agit vraiment d'une guerre à nos portes et d'une guerre qui s'étendra au-delà de l'Ukraine, et donc c'est notre responsabilité de relayer ce danger qui est à nos portes et cette mission, et je vous remercie de m'avoir écouté, vous voulez l'illustrer également. Voilà, merci de votre attention. Merci, merci, Madame la Vice-présidente. Je dis bien à l'Ukraine, que c'est vraiment en cette qualité que vous étiez à Kiev. Et maintenant, nous passons, je crois que vous avez tracé un tableau très... Vous avez dessiné un tableau très complet de la situation. Je vous en remercie. Maintenant, la parole est au groupe. On tient dans les deux minutes et demie chacun pour Renaissance. Madame Piron. Merci, Monsieur le Président. Ma chère collègue, tout d'abord, je souhaitais vous remercier au nom du groupe Renaissance pour la qualité de ce rapport qui met en exergue tant les conséquences des deux années de guerre que l'activité et les enjeux de cette année charnière pour l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, diverses sanctions ont été adoptées par l'Union européenne contre la Russie. Ces mesures incluent l'établissement d'une liste de produits interdits à l'exportation vers la Russie, telles que les technologies avancées, des équipements de transport, des liens liés au raffinage du pétrole, des produits de luxe, des armes à feu, des produits chimiques et d'autres biens susceptibles de renforcer les capacités industrielles de la Russie. En sens inverse, l'Union européenne interdit l'importation de produits russes tels que le pétrole brut, les produits pétroliers raffinés, le charbon, les diamants, le bois, les produits de la mer, les cigarettes ou encore les produits cosmétiques. Toutefois, malgré les 13 paquets de sanctions, le dernier datant du 23 février 2024, vos interlocuteurs rencontrés à Kiev ont souligné des mécanismes de contournement des sanctions utilisées par la Russie pour acquérir des composants d'armement, notamment de la Chine, mais également l'importance de trouver de nouvelles sources de financement pour cette guerre. Dans le secteur nucléaire, ils ont noté que Rosatom, entreprise russe sur l'énergie atomique, continue de fournir certaines puissances occidentales, dont la France. De plus, le transfert de technologies par des entreprises tels que Framatom ou Siemens Energy contribue à la prospérité de Rosatom. Certaines entreprises françaises maintiennent des activités en Russie et sont également vivement critiquées par certaines ONG. En dernier lieu, la possibilité de la confiscation des avoirs russes gelés dans les pays occidentaux, évaluée à environ 300 milliards d'euros, commence à se poser dans le débat public. Déjà, une loi du 12 février 2024 permet à la Commission européenne d'utiliser les intérêts générés par ces avoirs. Mais la viabilité juridique de la confiscation pure et simple n'est pas complètement prouvée. Quelle est la viabilité juridique d'une confiscation et quel impact réel aurait-elle sur la Russie ? En conclusion, la question des sanctions russes est complexe et nécessite une réelle coalition européenne pour que celle-ci soit réellement appliquée afin d'avoir un réel impact et un effet dissuasif. Par conséquent, à l'issue de ce déplacement et de ces riches échanges avec vos interlocuteurs, quelles seraient selon vous les perspectives européennes en matière de sanctions ? Des stratégies plus restrictives sont-elles envisagées ? Comment rendre ces pressions européennes plus efficaces ? Merci infiniment, Madame Piron. Madame la vice-présidente. Merci, chers collègues, de votre intérêt, de votre question assez précise. Je ne développerai pas complètement ici. Ce que je crois, nos interlocuteurs ukrainiens nous l'ont beaucoup dit, c'est qu'il faut apporter des munitions, il faut apporter des armes, mais il faut aussi couper cette manne qui permet à la Russie de poursuivre son effort de guerre et que cela passe par des sanctions. Priver la Russie d'avoir accès à certaines technologies, priver la Russie d'avoir accès à des pièces détachées pour leurs drones, leurs armements, etc. Et puis, il faut couper le nerf de la guerre qui est l'argent. Et pour cela, la confiscation des avoirs russes doit être étudiée de près. Il y a plusieurs avoirs russes. Il y a les avoirs de l'État, les avoirs des privés, des oligarques. Et je ne répondrai pas directement parce que c'est en cours d'études et ça fait l'objet d'une analyse assez fine des juristes. Et puis, il faut anticiper le coup d'après aussi. Si ces avoirs russes étaient gelés, qu'est-ce qui se passerait après ? Puisqu'on voit que la Russie fait la guerre de plusieurs façons et rend coup pour coup. Sur le sujet de Rosatom, c'est un sujet qui nous a été soumis. La filière nucléaire qui, par ailleurs, fait l'objet d'un débat en ce moment à l'Assemblée a été épargnée par les sanctions et l'interdiction des transferts de technologies. Il nous faut regarder ça de près. Je vous remercie. Madame Piron, je pense que nous trouvons tous des éléments intéressants dans ce qu'a dit Mme Jean devant notre commission il y a quelques jours. Elle avait analysé les sanctions, l'effet des sanctions, de façon à l'avoir apporté non pas une vue exhaustive, mais des éléments d'appréciation qui étaient tout à fait intéressants. Je crois sur la question du nucléaire que ça mériterait vraiment une analyse sur le plan de la dépendance stratégique, non seulement française, mais américaine vis-à-vis du nucléaire russe. Je crois qu'il y a là une vulnérabilité assez importante que nous gagnerions à éclairer. Pour le Rassemblement national, c'est M. le député de l'Oise, M. Guignot, qui va nous parler. Oui, merci M. le Président, Mme la Vice-présidente. Ainsi que vous l'avez cité, vous avez participé à ce déplacement en représentant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale avec une vingtaine de représentants de soutien à l'Ukraine et je trouve important que le bureau de notre commission se déplace, bien sûr, pour constater l'effectivité du puissant soutien que notre pays a mis en œuvre, même si celui-ci aboutit à vous dire à une situation très contrastée sur le plan militaire. Sur la population malheureusement déplacée, vous signalez que 6,3 millions de personnes ont fui l'Ukraine pour se réfugier en Europe. Vous indiquez en page 12 que le retour des habitants vivant à l'étranger, même s'il est envisagé, ne soit pas pour l'instant un phénomène massif. Selon vous, dans quelle proportion pensez-vous que les Ukrainiens retourneront reconstruire leur pays après la guerre ? Également, en page 21, au sujet de nos 3,2 milliards d'aides en investissement européen, vous relevez que beaucoup de parlementaires d'autres pays européens estiment ouvertement que notre pays pourrait faire plus. Je souhaiterais une précision à ce sujet. Est-ce que vous parlez des autres parlementaires présents avec vous lors de ce déplacement ou ce propos relève-t-il de la règle générale ? Faut-il comprendre qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays souhaitent une escalade du conflit à condition que la France soit le principal contributeur ? Après votre déplacement, que pensez-vous ? Pensez-vous que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Selon vous, est-ce que cette adhésion risque de faire basculer la totalité du continent dans une guerre de terrain ou au contraire, d'après vous, serait-elle un vecteur de paix réel face à la Russie qui, malheureusement déterminée, résiste malgré les sanctions et les aides apportées à l'Ukraine ? Et dernier petit point, il y a quelques temps, un rapport européen avait indiqué que l'Ukraine était le pays le plus corrompu d'Europe à l'époque. Pensez-vous que cela ait pu évoluer dans le bon sens ? Merci, Madame la Vice-présidente. Merci, Monsieur le député. Madame Clapeau. Et tout cela en 2 minutes 30. Bon. Non, je disais, c'était une petite vague disant que je dois répondre à tout ça en 2 minutes 30. Donc, oui, oui, merci. Mais certaines des questions excédaient manifestement les dimensions de la mission qui avait été confiée à Madame Clapeau. Alors, je vais tenter de répondre et quand je ne sais pas, je vais dire aussi que je ne sais pas. Elle renvoyait des débats ultérieurs. Sur le retour des Ukrainiens en Ukraine, bien évidemment, je ne sais pas dire combien, quelles proportions vont retourner. Je crois qu'il y a un attachement à leur pays qui est vraiment viscéral. Mais on sait ce que c'est avec le temps qui passe. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, des mariages, des créations d'entreprises, des créations d'attaches qui font que certains de ces Ukrainiens, Ukrainiennes resteront sur notre sol. C'est quand même un pays qui n'est pas très loin. J'espère que les liaisons reprendront en avion et on peut imaginer que certains de ces déplacés deviendront biculturels, bilocalisés. L'Ukraine a besoin de ces forces vives et je pense créera les conditions pour un retour. Mais aujourd'hui, la sécurité n'est pas assurée parce qu'en dehors de Kiev, les batteries antiaériennes ne sont pas suffisamment efficaces. Ça fait partie des manques de notre aide et qui font que des civils sont encore tués. Ensuite, sur la question de savoir si la France fait l'effort suffisant ou pas. Si on se bat sur les chiffres du Kiel Institute qui m'ont été beaucoup opposés par nos collègues ukrainiens et de l'Est de l'Europe, la France consacre, je crois que c'est 0,60% de son PIB à aider et les Baltes disent mais regardez, nous, alors je crois que c'est 25%, évidemment, mais la situation n'est pas du tout comparable. Dans les républiques baltes, c'est vraiment existentiel. Elles ont une frontière avec la Russie et j'essayais de leur expliquer parce que souvent, ils ne comprennent pas bien que la France dans le monde a aussi d'autres enjeux et c'est vrai qu'on ne met pas tout sur l'aide à l'Ukraine et on a aussi une arme nucléaire qui consomme beaucoup de fonds. Donc moi, je me base sur ce que m'ont dit les interlocuteurs assermentés, on va dire, appropriés. L'aide de la France est jugée bonne et ce n'est pas là-dessus qu'on a eu le plus d'insistance de la part ukrainienne. Ensuite, en 14 secondes, comment le conflit va évoluer ? Eh bien, rappelons-nous que c'est une guerre hybride avec des combats au sol, des combats aériens et puis une guerre cyber aussi. Personne ne peut vous demander de dire comment la guerre va évoluer en une quinzaine de secondes. Soyez assurés de l'indulgence de la commission sur ce point. Oui, oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de représentant de LFI, donc la parole est au vice-président Michel Herbillon qui va célébrer son anniversaire par une participation à nos travaux. Hélas, dans deux minutes et demie, cher Michel. Oui, alors que ça dure des années, la vie. Cher Mireille Clapeau, merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que vous avez vraiment bien représenté notre commission à cette réunion. et je vous en suis reconnaissant. J'ai deux natures de questions. La première, c'est que est-ce que vous avez pu aborder avec vos collègues et avec vos interlocuteurs les enjeux principaux de ce qui a été la conférence de Paris, c'est-à-dire le fait de faire avancer des dossiers concrets qui concernent les Ukrainiens sur les livraisons d'armes et de munitions, vous en avez parlé, sur le financement de l'effort des Européens et sur le soutien logistique à l'Ukraine. Parce que je crois que cette conférence de Paris a été, de mon point de vue, le révélateur de différences d'opinion sur les mesures à prendre pour prévenir une victoire de la Russie. Je crois que vous avez bien dit quels étaient les enjeux de cette guerre. Je crois que vous avez raison de dire que cette guerre, elle est à nos portes. Et moi, je ne me lasse pas de dire à mes interlocuteurs, aux habitants aussi qui me parlent de ce conflit dans la circonscription, comme ils doivent le faire chez vous, que cette guerre, elle est vraiment à nos portes et que la distance qu'il y a entre Paris et Kiev, c'est exactement la même chose qu'entre Paris et la Sicile. C'est exactement comme si la guerre avait lieu en Sicile. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce qu'évidemment, pour nos compatriotes, la Sicile est plus proche géographiquement. En tout cas, ils en ont la perception beaucoup plus que lorsque l'on parle de Kiev où ils ont le sentiment que l'Ukraine est loin. Je pense vraiment qu'après 30 ans de paix, les Européens doivent réapprendre la grammaire des rapports de force. Je voudrais également vous dire que c'est vrai que la perception qu'on a, et je rejoins ce qui a été dit par mon collègue avant moi, c'est que les Français ne font pas assez et que notamment sur le plan des livraisons d'armes. La question des livraisons d'armes et de munitions est complètement stratégique parce que sinon, il y a des incantations d'un côté, mais de l'autre côté, il y a la réalité du terrain qui fait que la Russie progresse. Et enfin, je voudrais vous poser une question d'une autre nature et j'en termine. Comment vous avez perçu la vie quotidienne des Ukrainiens à Kiev ? Est-ce qu'ils vivent dans la peur permanente de la guerre ou est-ce qu'ils ont trouvé une certaine forme de vie quotidienne malgré la guerre ? Merci. Merci, M. le député du Val-de-Marne. C'est impeccable. Année après année, vous progressez. Merci beaucoup, Michel, de cet intérêt. Peut-être, je vais répondre sur la dernière question, la vie quotidienne. L'être humain s'habitue à tout, je crois. Et donc, je ne parle pas, même au pire, je ne parle pas des gens qui ont perdu un proche à la guerre, le mur mémorial qui est tout près de la place dont j'ai oublié le nom mais Frédéric va savoir, de la place Pas-Majdan, c'est la... Voilà, la place Sainte-Sophie. Donc, ce mur mémorial montre avec des portraits l'ensemble des victimes depuis 2014. Je ne l'ai peut-être pas assez dit mais c'est une guerre qui dure depuis 2014 avec des pertes humaines depuis 2014. Donc, tous les Ukrainiens sont touchés, certains sont plus touchés parce qu'on voit tous ces portraits d'hommes principalement et de femmes qui sont morts. Il y a, comme je vous l'ai dit, des mutilés, etc. En dehors de ça, la vie s'organise et même les alertes aériennes et les menaces de bombardement, eh bien, il y a une application dans le smartphone qui fait que quand on entend une sirène comme ça nous est arrivé, aussitôt on regarde, enfin, les Ukrainiens regardent et disent « Ah non, mais c'était annoncé à tel endroit et donc ça va tomber d'ici 30 secondes, une minute, cinq minutes » et donc l'être humain s'habitue à tout, même au pire et comme je vous l'ai dit qu'il y avait vivante des voitures, des magasins ouverts et grâce à l'aide occidentale qui a été fournie. Alors, sur la conférence de Paris, je rappelle qu'elle a eu lieu le 26 février alors que nous étions déjà de retour en France. Donc, je ne vais pas mentir, nous n'en avons pas parlé parce que nous avons appris l'existence, l'organisation de cette conférence pendant que nous étions à la conférence IS, c'est IALTA conférence qui se produisait à l'hôtel intercontinental avec un certain nombre de personnes médiatiques. Et sur le fait que nous devons livrer davantage d'armes et de munitions, oui, bon là, ça sort un peu du compte-rendu de mission mais la question, c'est comment faire sans nous départir de nos stocks et en relançant une industrie qui était un peu en sommeil, me semble-t-il. Merci. Maintenant, je vais donner la parole au nom du Modem à M. Frédéric Petit en signant que notre collègue n'est pas venu seul. il est arrivé avec son soutien, c'est-à-dire le jeune stagiaire qui se trouve là et je dois dire, je le salue et je suis très heureux qu'un jeune homme forme sa conscience de citoyen en assistant aux travaux de cette commission. Frédéric, c'est à vous. Merci. C'est un stage de 3e qui m'a été sollicité. Merci, M. le Président. Pardon ? Non, non, non. Merci, M. le Président. Merci, merci, chère vice-présidente de ce voyage que je connais bien. Je voudrais juste rappeler ici un petit fait historique si le bouillant pavillonis et si le Président Kubilouz qui était aussi, je crois, présent sont là. C'est la suite, cette organisation des voyages et la suite d'un forum qui s'appelle le Forum Kalinowski qui existait depuis 2014 auquel je participais souvent et où nous avions le 6 mars, nous avions une réunion le 6 mars 2022 à Vilnius dans laquelle nos collègues ukrainiens étaient venus pour la première fois en visio dans leur voiture blindée et c'est là qu'était née l'idée de dire il faut qu'on y aille nous aussi. J'insiste. Vous avez que 2 minutes je surveille. J'insiste sur le fait que la présence physique est importante et si on peut y aller il faut y aller. C'est important qu'ils nous voient. L'arada travail vous l'avez dit Ostomel j'y passe régulièrement Ostomel c'est un édifice se reconstruise et sur le retour des ukrainiens on a 2 indicateurs puisque la question est à poser 2 indicateurs intéressants le niveau de scolarisation sur Kiev est revenu quasiment à ce qu'il était avant 2022 de 300 000 il était passé à 50 000 il est maintenant autour de 250 et nous avons beaucoup d'entreprises effectivement vous l'avez dit de non-retour parce que les gens ont créé des entreprises à l'étranger en particulier en Pologne. ma question portera sur la présence étrangère et pas des militaires vous savez que je suis très attentif à la présence des français est-ce que vous avez eu des contacts avec les français dans les domaines de l'éducation de l'économie du sanitaire vous avez parlé de menaces directes nous avons des français sur place et nous avons des français sur place dans des endroits un peu chauds nous avons le lycée français qui a réouvert et qui est à quelques passés de 40 à 150 personnes je crois qui est géré par les parents et donc je voudrais savoir si vous avez eu des contacts sur cette présence française qui n'est pas une présence militaire mais qui est une présence visible et assez intense voilà comment vous avez reçu ça merci merci député madame madame la vice-présidente merci chers collègues et cher Frédéric c'est vraiment très précieux pour nous d'avoir ton témoignage on sait que tu résides en Pologne que tu connais par coeur ces enjeux et que tu as sans doute joué un rôle que ta modestie t'empêche de citer ici je sais que tu es par ailleurs président du groupe d'amitié ou d'études avec la Biélorussie et nous avons rencontré une opposition biélorusse en exil à Kiev merci d'avoir cité Andrius Kubilius qui est le leader le président de You for You United for Ukraine et qui joue un rôle important c'est un ancien premier ministre de Lituanie et c'est vraiment un homme d'état qui a une vision j'avoue je n'ai pas eu le temps de rencontrer des français mis à part notre ambassadeur je rappelle que nous sommes arrivés le matin du 23 février par le train nous avons eu des rendez-vous non-stop jusqu'à le 24 février au soir et nous avons repris le train avec des rendez-vous très très denses mais je sais parce que la présence française elle n'est pas seulement par ces deux jours sporadiques ces délégations étrangères elle est aussi par des français sur place et qu'il y a un lien je peux dire d'amitié même si le mot est un peu galvaudé fort entre les rues les ukrainiens et les français et donc par le lycée étranger par différentes entreprises etc je sais que c'est c'est présent mais j'avoue bien honnêtement je n'ai pas rencontré de présence française sur place merci merci monsieur pour les socialistes monsieur le député de la Gironde monsieur David merci monsieur le président madame la rapporteure dans votre rapport vous insistez sur la résilience de la société ukrainienne vis-à-vis du conflit on sait que leur résistance à l'impérialisme russe est une donnée déterminante pour empêcher que les velléités de Vladimir Poutine ne s'étendent en cela les sociétés européennes doivent beaucoup au courage des ukrainiens hélas deux années de guerre des victimes nombreuses des destructions massives une économie encore loin de son activité de 2021 comme vous l'avez justement signalé tout cela peut légitimement émousser les déterminations vous évoquez dans votre rapport les débats entourant le projet de loi visant à mobiliser plus largement de nouveaux combattants notre contribution est essentielle pour vaincre l'armée de Poutine d'où l'intérêt majeur de leur apporter un surcroît d'armement et des munitions pour les positionner sur le chemin de la victoire si j'avais eu plus de temps j'aurais pu parler du discours de Prague j'aurais pu parler j'aurais pu parler également de des termes de lâcheté qui ont vraiment fâché je pense tous nos interlocuteurs et en particulier nos amis européens mais également aussi le fait que nous soyons classés 16e pays contributeurs au niveau des apports que nous faisons à l'Ukraine on aurait tendance à dire grand parleur petit faiseur je crois que je vais laisser la parole à madame vous avez coupé votre non ça n'y est pas c'est monsieur Dupont-Aignan qui a ah pardon merci de ces questions alors d'abord sur la résilience je voudrais en profiter pour rendre un hommage à nos collègues parlementaires beaucoup de femmes d'ailleurs parmi les parlementaires ukrainiens on nous a dit à un moment que ces parlementaires n'avaient pas prévu d'être parlementaires en temps de guerre et ils le sont et ils sont obligés de poursuivre leur mission puisque les élections sont décalées tout le monde s'accordant à dire qu'il n'est pas possible d'avoir des élections sous les bombes il faut savoir que les parlementaires sont peu rémunérés et que c'est vraiment un engagement fort pour eux et souvent séparés de leur famille qui est protégée ailleurs sur la mobilisation ukrainienne qui est vraiment un sujet important puisque ça fait l'objet d'une loi débattue au parlement dont je n'ai pas réussi d'ailleurs même en prenant des informations encore hier soir et ce matin je n'ai pas réussi à savoir où elle en est exactement c'est un sujet politiquement très délicat pour les ukrainiens parce que mobiliser des hommes ce sera des hommes sans doute oui encore faut-il les équiper et avoir des munitions et ne pas les envoyer au casse-pipe donc en fait ce qu'on nous renvoie souvent quand on dit où vous en êtes de la loi de mobilisation ils disent c'est pas facile ça suit son cours mais envoyez-nous des munitions et des armes après sur le dernier sujet bon ça sort vraiment de mon périmètre j'insiste sur cette ces doubles données que j'ai eues vraiment nos interlocuteurs ukrainiens nous disent on compte sur la France vous êtes un partenaire fiable et vous faites beaucoup dans beaucoup de domaines donc on compte sur vous et pas de reproche direct et après quand je vois les chiffres je suis un peu ébranlée aussi parce que je trouve que les chiffres en pourcentage de PIB et même en valeur absolue ne sont pas ne sont pas très importants donc je réserve ma réponse parce qu'il y a là un mystère que je voudrais lever pour être pertinente sur les paroles il me semble ce qui est important c'est qu'il y a un sursaut stratégique comme ça a été dit on craignait que les tragiques événements du 7 octobre l'attaque d'Israël par le Hamas et l'opération qui cause 30 000 victimes civiles Gazaoui on craignait que ça fasse passer l'Ukraine au second plan l'Ukraine est bien revenue au premier plan avec parfois des formulations qui nécessitent des mises au point avec nos alliés je vous remercie je voudrais dire un mot pas en réponse mais en complément de ce qu'a dit Alain je pense que sur l'aide ça mériterait effectivement qu'on poursuive plus avant dans cette commission et sans doute avec nos collègues de la commission de la défense une réflexion sur la réalité vraie de cette assistance je crois que il est indiscutable que la contribution budgétaire de la France est nettement inférieure par exemple par rapport à celle de nos amis allemands mais il y a des tas de différences qui expliquent notamment la différence de structure de nos forces armées et il y a aussi des modes de calcul monsieur Lecornu est très disère sur cette question je crois qu'il n'a pas tort il y a des modes de calcul qui ont été faits par l'institut de Kiel dont on parle qui sont véritablement contestables dans la façon de calculer les montants sur des promesses il y a aussi le problème de la nature des aides nous apportons par exemple ce type de matériel que précisément les allemands refusent aujourd'hui d'apporter donc je crois que là je crois qu'il est indiscutable que nous en faisons moins beaucoup moins sans doute que les allemands et c'est un problème que nous faisons certainement une aide nous apportons certainement une aide de grande qualité et je crois que ça doit être tout ça doit être précisé documenté sur l'autre aspect je crois effectivement je pèse mes mots en disant cela que nous n'avons pas intérêt à personnaliser les tensions qui peuvent exister entre les pays alliés je pense que nous devons être solidaires et nos amis ukrainiens ils sont très sensibles je tiens à vous le dire tous les messages que nous avons ici et là nous disent que nos amis ukrainiens redoutent très fortement la tension qui pourrait résulter les conséquences des tensions qui pourraient résulter par exemple d'une détérioration des relations entre l'Allemagne et la France et le sentiment qu'ils ont c'est qu'il ne faudrait pas encourager les Allemands à se replier sur une position exagérément pacifiste neutraliste prudente voire timorée donc je pense que nous devons faire très très attention en ces matières et comme nous allons à Berlin la semaine prochaine j'ai effectivement l'intention d'essayer plutôt avec nos collègues parlementaires de contribuer à détendre les relations entre nous plutôt qu'à les envelimer voilà je voulais apporter ces précisions monsieur David dans un domaine qui est très 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 délicat la parole maintenant est à madame Cocherte pour Horizon merci monsieur le président madame la rapporteure nous aurons plus tard dans la matinée l'occasion de parler des élections américaines du 4 novembre prochain les dernières déclarations du candidat Trump aux élections américaines sont inquiétantes pour l'avenir de l'OTAN ce dernier a même affirmé qu'il encouragerait les russes à faire ce que bon leur semble des pays qui ne participent pas suffisamment au financement de leur défense ou à l'OTAN en cas d'une victoire de Trump cela présage un retour à l'isolationnisme américain sur la scène internationale ces déclarations font suite à une incertitude sur le financement de l'aide américaine à l'Ukraine le Sénat américain a approuvé un paquet d'aides de 61 milliards mais cette aide reste suspendue à l'approbation de la chambre des représentants aussi comment l'Ukraine se prépare à l'éventualité d'une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle est-ce que les autorités à Kiev se préparent à adapter leur effort de guerre à cette potentialité les financements européens sont-ils suffisants aujourd'hui pour pérenniser cet effort de guerre je vous remercie merci madame la députée du barin madame la vice-présidente merci chers collègues c'est effectivement une question centrale on l'abordera tout à l'heure puisque notre audition suivante porte sur les élections américaines c'est vraiment le point central qui angoisse nos interlocuteurs ukrainiens je dirais que un petit peu comme pour la menace climatique essayer de prévenir et sinon en repli essayer de s'adapter essayer de prévenir un abandon entre guillemets de l'Ukraine par les Etats-Unis ça se fait par non pas en tentant d'influer sur les élections parce que ça c'est strictement impossible mais en essayant déjà de débloquer l'aide auprès du Congrès et j'ai parlé de cette délégation qui pourrait se rendre sur place et on peut peut-être tous si nous avons des contacts au Congrès essayer d'infléchir nos collègues parlementaires et aussi je pense qu'il faut enfin aussi et surtout il faut se préparer à cet abandon à cet arrêt complet de l'aide américaine et c'est là qu'on en revient à la question européenne donc nos interlocuteurs nous demandent instantanément de nous organiser pour ne pas envisager l'option d'une Ukraine livrée à la force brutale russe qui je le rappelle se traduit par des destructions des exactions des kidnappings d'enfants et une russification à marche forcée et si on veut strictement raisonner en termes d'intérêt de l'Union Européenne c'est on regarde simplement la géographie et après les menaces sont sur des pays de l'Union Européenne et de l'OTAN et avec un scénario entre les deux dont on n'a encore pas parlé ce matin qui est la déstabilisation de la Moldavie par exemple donc on avait une représentante moldave mais qui n'est restée que quelques heures avec nous la Géorgie bien sûr pourrait être un objet de déstabilisation donc quoi qu'il en soit nos interlocuteurs je le répète se prépare très sérieusement et l'Europe se prépare très sérieusement à ce que l'Amérique les laisse tomber et à ce moment là l'Europe sera en première ligne donc nous devons relayer cette hypothèse qui est possible je vous remercie maintenant pour la gauche démocrate et républicaine monsieur Lecoq merci monsieur le président moi je cherche toujours le chemin de la paix je considère que dans une guerre il n'y a pas de vainqueurs jamais et il n'y a que des perdants en tout cas il n'y a que des morts des deux côtés par milliers et donc tout instant doit être utilisé pour chercher les chemins de la paix donc je pense que la commission des affaires étrangères quand elle se déplace en Ukraine elle pose les questions de comment trouver les chemins de la paix et notamment avec nos interlocuteurs quelles sont les forces disponibles pour construire pour accompagner les deux belligérants l'un agressé l'autre agresseur mais à faire en sorte de se mettre autour d'une table de faire cesser les armes et de parler paix quelles sont les forces en Ukraine et les avez-vous rencontré qui portent l'idée de la paix sont-elles puisqu'on est dans une démocratie en tantons sont-elles autorisées à s'exprimer sont-elles arrêtées et emprisonnées comme c'est le cas en Russie comment les choses s'organisent et je ne peux pas imaginer qu'elles soient inexistantes parce que parce que j'en connais des militants de la paix ukrainiens donc je sais qu'elles existent et que c'est compliqué comment vous êtes-vous positionnés par rapport à ces forces comment à l'échelle de la coalition des les opinions publiques résonnent sur les questions de paix ou est-ce que tout le monde est prêt à entrer dans une guerre mondiale en tout cas une guerre européenne si elle n'est pas mondiale est-ce que vous sentez qu'on est à cette limite là et en tout cas en France on a l'impression qu'on nous prépare à ça quand même y compris par les interventions au plus haut niveau et pour ne pas exciter notre président je m'arrête là vous aviez encore quelques possibilités mais je connais votre tempérance monsieur le vice-président madame madame capot alors merci chers collègues de poser la question dans ces termes parce que c'est une façon un peu décalée de voir les choses mais qui je pense est centrale bon déjà sur le vocabulaire quand vous avez dit les deux belligérants vous avez rectifié un agresseur et un agressé voilà vous avez vous avez complété je pense que c'est important et je répète moi j'ai beaucoup aimé pendant très longtemps l'âme russe la langue russe la culture russe les russes etc la façon alors je c'est un vaste sujet est-ce que j'aime toujours la langue russe oui la culture russe sans doute l'âme russe qui est une fiction ce qu'il faut condamner à tout prix c'est la façon dont la Russie mène cette guerre il ne s'agit pas comme dans certains autres conflits d'une guerre avec des objectifs ça a été très bien dit par nos intervenants la semaine passée la volonté russe c'est la destruction et l'annihilation de l'idée même d'Ukraine en tant qu'état et la désukrainisation des ukrainiens donc ce sont des buts de guerre de destruction donc c'est pas comme si on pouvait se dire et moi je veux la paix aussi bien sûr mais c'est pas comme si on pouvait se dire organisons des négociations mettons-les autour d'une table demandons à chacun ce qu'ils veulent et puis mettons-nous d'accord alors une petite musique commence à monter disant que bon la Crimée a été annexée les territoires du Donbass avant l'offensive de février 2022 est-ce que ça ne serait pas des monnaies d'échange pour que la Russie accepte d'arrêter ces conflits moi je ne le crois pas parce qu'on a plusieurs indices de vraiment de destruction d'exaction de volonté de casser ce qu'il y a à l'intérieur même des ukrainiens maintenant qui est la volonté d'aller vers l'Europe et de disposer aussi de leur nation comme ils en veulent donc en l'état actuel des choses et même si je le regrette ça n'est pas possible après vous posez la question de l'assentiment de l'adhésion de la population ukrainienne à ses dirigeants c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas des élections est un peu perturbant mais les sondages montrent que cette adhésion est encore majoritaire et qu'il n'y a pas de volonté majoritaire aujourd'hui de sacrifier ces différents territoires ou bien de sacrifier et de dire ok on s'assure une table de négociation et on cède aux russes Merci je ne résiste pas sur l'âme russe à vous citer une anecdote qui m'a paru assez significative quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir le président Clinton qui était un homme très avisé très intelligent l'a rencontré et estimait que l'homme n'était pas très rassurant il a d'ailleurs expliqué à Helsing qui a fini par en convenir comme vous savez Helsing est mort dans les plus grands regrets d'avoir donné le pouvoir à monsieur Poutine et après le président George W. Bush a rencontré Poutine et a eu cette déclaration j'ai vu l'âme j'ai vu son âme à travers cette discussion et sa conseillère de sécurité nationale madame Reiss a dit à ce moment là quand il a dit ça on a compris qu'on était mal maintenant la parole est à monsieur Dupont-Aignan au titre des non-inscrits dernier orateur au titre des groupes merci monsieur le président madame la présidente votre rapport montre combien cette guerre est fratricide les pertes sont considérables des deux côtés et ces deux nations frères qui ont vécu ensemble en plusieurs siècles c'est quasiment une guerre civile sont en train de s'autodétruire alors il y a une sorte de contradiction moi que je note dans toutes les déclarations publiques c'est qu'on nous dit que la Russie est totalement épuisée et puis on nous dit qu'elle va envahir la Pologne la France etc. par une stratégie de la peur or tout le monde sait que la Russie est extrêmement affaiblie a du mal d'ailleurs à conquérir une partie à tenir le Donbass et donc je crois que ça ne participe pas d'un apaisement nécessaire de surcroît cette guerre est une tragédie pour l'Europe c'est une perte économique considérable l'économie allemande s'effondre le coup de cette guerre affaiblit notre pays et nous sommes en train de perdre le sud global j'ai été pendant quelques jours en déplacement au Sénégal et je peux vous dire que l'Afrique beaucoup de pays d'Afrique ne comprennent pas le deux poids deux mesures entre l'affaire israélienne et l'affaire ukrainienne d'un côté on peut occuper Gaza de l'autre on ne peut pas intervenir en Ukraine donc ils ne comprennent pas le deux poids deux mesures et nous sommes en train de perdre dans le monde le soutien et de rétrécir l'Occident par une surenchère qui répond à l'agression de Poutine et je ne nie pas cette agression et à aucun moment comme mon collègue Lecoq je regrette qu'on n'exploite pas qu'on n'explore pas des voies de paix toute guerre tous les généraux tous les militaires vous diront qu'on ne gagne jamais une guerre quand on ne sait pas ce qu'on veut quand il n'y a pas une perspective de paix qui s'accompagne alors on peut livrer des armes mais pourquoi faire comment les déclarations totalement provocatrices irresponsables du président de la république au lieu de rassembler les européens et les occidentaux ont mis en valeur leur faiblesse on ne sait pas où on va et puis pourquoi vouloir inscrire dans l'accord militaire qu'on nous propose l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine si on veut ne jamais faire la paix il me reste 10 secondes monsieur le président si on ne veut jamais faire la paix et bien on met l'Ukraine dans l'OTAN c'est une aberration il suffit de regarder cette carte parce que personne ne regarde les cartes de regarder l'histoire de l'Ukraine pour comprendre que Jacques Chirac avait bien raison quand il proposait un statut démilitarisé neutre pour une zone tampon et ainsi réconcilier ces pays car nous allons vraiment au suicide de l'Europe je vous remercie vous n'étiez pas là je crois quand j'ai expliqué que je me donnais pour Maxime 15 secondes avant la fin de signaler parce que ça aide l'orateur à se précipiter vers la conclusion nécessaire c'était pas du tout quand certains de nos collègues ont considéré que c'était une interruption c'était pas une interruption c'était une assistance je rendrai les 15 secondes la fois prochaine madame madame clapot merci monsieur le président si un jour une conférence de paix est organisée je suis pas sûre que je prônerai que vous soyez assis monsieur Dupont-Aignan à la table des négociations parce que quand je vous entends c'est beaucoup de termes également vous avez votre liberté de parole mais simplement quand on veut mais je me permets cette petite taquinerie parce que quand on veut préparer la paix il faut modérer ses propos on essaye on essaye tous de le faire quand vous dites personne ne regarde les cartes bon je pense qu'au contraire nous avons les yeux rivés sur les cartes et dans cette guerre plus que nul autre donc je sais que vous êtes emporté par votre foug mais vous ne pouvez pas dire que personne ne regarde les cartes et puis le tableau que vous dressez me semble exagérément négatif et j'ai peur qu'en fait quand on est trop quand on ne regarde que le côté noir des choses j'ai peur que ça serve le narratif russe je ne dis pas que vous le faites volontairement mais ce que j'entends en filigrane c'est de toute façon tout va mal les économies occidentales souffrent alors vous avez cité l'Allemagne mais j'ai déjà entendu les économies occidentales souffrent on perd le sud global vous avez dit vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN c'est une catastrophe etc et donc moi je m'astreins à avoir une vision plus objective parce que il faut qu'on sorte de cette guerre ça n'est pas que la guerre de l'Ukraine c'est une guerre aux portes de l'Europe et qui nous menace et donc il est de notre responsabilité union européenne pays européen et commission des affaires étrangères de la France puisque nous sommes aujourd'hui dans ce cadre là de dire d'abord les choses telles qu'elles sont c'est que la Russie n'a pas d'autre but de guerre que d'annihiler l'Ukraine le pays certaines valeurs je l'ai dit tout à l'heure par l'exemple des LGBT si la Russie dominait l'Ukraine il y aurait encore beaucoup plus de morts la première chose que les armées les armées russes les troupes russes ont fait en arrivant dans les villes qu'elles tenaient à Boucha Irpin etc c'est des chambres de torture et des chambres de torture non pas pour avoir des renseignements mais pour pour casser les gens j'arrive à mes 2 minutes 30 je suis désolée mais je ne peux pas être d'accord avec vous au contraire je crois qu'il faut arriver à la paix mais d'une façon plus constructive je crois que vous avez très clairement exprimé madame Clapeau que vous n'étiez pas d'accord avec monsieur Dumont-Aignan je crois que le message a été reçu par tout le monde nous avons terminé avec les porte-parole des différents groupes j'ai encore 4 parlementaires qui souhaitent s'exprimer je donne la parole tout de suite à monsieur le député du Calvados monsieur Bouix merci monsieur le président madame la vice-présidente moi je souhaitais vous interroger sur la situation des enfants ukrainiens qui ont été et le mot est faible déportés en Russie qui sont aujourd'hui dans des camps de rééducation on peut également utiliser ce mot et c'est une question bien évidemment qui nous interroge sur un plan humanitaire mais qui aussi est au coeur des préoccupations de nombre de nos collègues parlementaires ukrainiens je sais que vous avez à coeur d'être aussi sur ces questions puisque vous êtes membre du conseil de l'Europe je voudrais savoir si vous aviez eu l'occasion d'aborder ce sujet au cours de votre déplacement merci merci madame la vice-présidente une réponse brève je salue d'ailleurs la présence d'une délégation de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe et j'étais d'ailleurs à côté d'eux quand on a assisté à la séance du parlement ukrainien oui la question des enfants est vraiment prégnante c'est un crime absolu passible de la justice internationale l'association Save the Children que nous avons rencontré s'occupe de recenser d'abord ces enfants parce que les chiffres varient il y aurait 750 000 enfants ukrainiens qui auraient été pris par les russes ça c'est les chiffres russes plus raisonnablement la Russie se vante d'avoir emporté sur son territoire 750 000 enfants ukrainiens le chiffre est exagéré il est destiné à faire peur 14 000 enfants ont été identifiés comme étant effectivement soit dans des familles soit dans des camps mais sous égide russe et contre leur volonté et je crois qu'on en est à 700 enfants qui ont pu rentrer sur le sol ukrainien et dans leur famille grâce à l'activité pour part secrète de cette association the children je vous remercie c'est effectivement l'un des aspects les plus tragiques de ce conflit monsieur monsieur buisson monsieur le député de l'inde oui merci monsieur le président madame clapot chers collègues j'aimerais en préambule vous dire évidemment oui au soutien à l'ukraine et oui cette guerre à nos portes nous concerne et met en danger effectivement les équilibres et les valeurs je vais pas revenir ça a été dit j'aimerais vous poser une question sur l'ouverture du marché européen aux produits agricoles ukrainiens les producteurs agricoles européens en général vous avez évoqué le cas polonais notamment et français en particulier sont vent debout contre cette ouverture des marchés j'ai d'ailleurs abordé cette question avec de nombreux producteurs lors du dernier salon de l'agriculture qui m'ont exprimé leur inquiétude voire même pour certains leur colère le bénéfice pour l'ukraine étant soumis à questionnement c'est donc avec stupéfaction que j'ai lu le dernier point de votre rapport qui considère cette exaspération en partie entretenue je cite par ceux qui veulent retourner l'opinion publique contre l'ukraine deux questions donc chers collègues la France devrait-elle faire absolument passer les intérêts agricoles ukrainiens devant les siens mais aussi nos agriculteurs et je pense en particulier à nos aviculteurs sont-ils tout simplement manipulés par la main du Kremlin auquel cas il serait peut-être opportun de leur en aviser merci merci monsieur le député madame la vice-présidente voulez-vous clarifier les éléments de votre rapport qui suscitent la perplexité chez monsieur Buisson merci chers collègues de votre question qui prouve que vous avez bien lu le rapport et je me souviens que quand j'ai écrit ces phrases je me suis dit ça devrait faire réagir ça fait réagir et finalement tant mieux donc je suis députée de la Drôme je suis aussi originaire de l'Ain donc je connais bien les deux départements et sur les barrages au salon de l'agriculture et puis lors d'un petit déjeuner récent avec les agriculteurs nous avons évoqué la question du poulet des oeufs des céréales et des noix ukrainiennes donc il y a je pense des normes sanitaires qui ne sont pas pour l'instant respectées et donc nous devrons faire en sorte que ces produits avicoles obéissent aux mêmes normes sanitaires et environnementales de façon à ce qu'on soit sur un marché équilibré il y a eu un déséquilibre aujourd'hui parce que le corridor maritime n'étant pas encore ouvert beaucoup de produits sont passés par voie terrestre et donc d'où les manifestations des paysans polonais et nos propres agriculteurs sont mécontents je maintiens que la Russie par ses moyens cyber de déstabilisation est à l'affût de tout ce qui pourrait être un germe de contestation justifié moi aussi je soutiens nos agriculteurs pour qu'ils vivent de leur production et je soutiens que les Russes sont à l'affût d'opportunités de nous déstabiliser merci madame monsieur monsieur le député d'Isère merci monsieur le président madame Clapeau alors à plusieurs reprises au cours de sa campagne Donald Trump a affirmé être en mesure je cite de régler le conflit en Ukraine en 24 heures et si ses déclarations dans le pur style trumpien ont évidemment fait beaucoup de bruit on peut s'interroger à quoi ressemblerait un plan de paix en Ukraine puisque la probabilité de son retour à la maison blanche se fait de plus en plus crédible il semblerait que ce plan de paix consiste à permettre aux Russes de conserver les républiques de Donetsk et de Lugansk et d'obtenir la démilitarisation totale de l'Ukraine jusqu'au Dnieper créant ainsi une zone tampon entre la Russie et le reste d'une Ukraine qui rejoindrait donc l'Union Européenne et l'OTAN je souhaite donc savoir ce que vous pensez alors non pas de la souhaitabilité évidemment mais de la possibilité matérielle d'un tel plan de résolution du conflit je vous remercie une question très redoutable de pitié des affaires internationales Madame la vice-présidente je suis l'oracle on a parlé tout à l'heure de cartes mais ces cartes sont en deux dimensions et pas en trois dimensions tout ça c'est des plaines il n'y a pas de barrière montagneuse le Dnieper joue le rôle de barrière fluviale mais cette question est essentielle parce que l'Ukraine voudra des garanties de sécurité et lors du mémorandum de Budapest où l'Ukraine avait accepté de sacrifier l'arme nucléaire et de la rendre à la Russie elle avait aussi des garanties de sécurité et finalement elle ne les a pas eues donc c'est vraiment le point central c'est que je ne suis pas sûre que dans l'esprit ukrainien aujourd'hui l'hypothèse même même s'il est très peu probable de céder sur la Crimée Lougansk Donetsk etc serait contrebalancée par des garanties de sécurité ou alors à ériger une barrière infranchissable et donc pour l'instant vu les buts de guerre russes qui sont flous mais de destruction je ne vois pas trop comment Donald Trump pourrait en 24 heures régler le conflit oui si je peux me permettre d'ajouter mon grain de sel à vos échanges je ne sais pas exactement ce que monsieur Trump part en tête mais en tout cas les buts de guerre de monsieur Poutine qui sont assez clairement exprimés ne correspondent pas du tout à cela je crois que ses buts de guerre sont triples il y a d'une part effectivement la mainmise territoriale sur une partie de ce qui est considéré comme par le droit international comme relevant de l'Ukraine notamment tout l'Est est-ce que ça va jusqu'à Odessa ça c'est une question qui est posée en tout cas l'insistance de monsieur Poutine à parler d'Odessa donne le sentiment que c'est une priorité pour lui la deuxième chose c'est la transformation du régime c'est tout l'aspect dénazification entre guillemets de la politique Maïdan étant l'instrument de cette nazification supposée il s'agit de mettre effectivement un régime en place un régime qui soit favorable et contrôlé par les Russes de type correspondant à ce qui existe par exemple en Biélorussie et troisièmement une neutralisation une non admission de l'Ukraine dans l'Union Européenne et une neutralisation militaire avec une garantie de sécurité qui serait la sécurité de l'Ukraine étant confiée à l'armée russe je crois que ce sont les objectifs qui ont été constamment sous des formes diverses rappelées par rappelées par par monsieur Poutine et effectivement ça ne correspond pas tout à fait au plan que vous évoquez en l'attribuant potentiellement à monsieur Trump voilà je voulais donner ces pas ces informations mais ces analyses car elles me paraissent effectivement expliquer la difficulté où nous sommes pour répondre par exemple aux questions posées par monsieur Lecoq sur la possibilité d'une négociation je crois que sur ces bases là il est quand même extrêmement difficile d'envisager une négociation et d'ailleurs monsieur Poutine ne la propose pas les orateurs qui ne se sont pas exprimés ont tous parlé maintenant qui ne s'étaient pas exprimés au titre des partis j'ai une demande complémentaire de monsieur Petit qui s'est exprimée au nom du groupe alors en principe je suis partisan de proscrire le fait de parler à titre individuel après s'être exprimé au titre du groupe mais là nous avons un petit peu de temps donc monsieur Petit je fais oui voilà bon écoutez personne ne parle parce que c'est le problème non bon allez-y monsieur Petit on verra si si oui une minute une minute oui bien sûr merci monsieur le président on a parlé de regarder les cartes moi je voudrais regarder l'histoire la république des deux nations et l'ukraine n'est pas frère de la Russie n'est pas russe il faut remonter dans l'histoire je vous rappelle mes chers collègues que quelques siècles quelques siècles pendant quelques siècles avant Catherine avant la première arrivée des russes en Ukraine nous avions avant le premier partage cette région la capitale était Vilnius la capitale était Odessa et deux capitales étaient Odessa et Vilnius et elle se reconnaissait dans ce qu'on appelait un nom magnifique que je crois trop oublié à l'ouest qui était la république des deux nations qui est d'ailleurs extrêmement critiquée par Poutine dans sa relecture de l'histoire la Crimée russe chers collègues c'est la même époque les mêmes méthodes que l'Algérie française pas plus long et oui vous regardez l'histoire la Crimée c'était Tatard la Crimée elle avait un parlement quand elle était en Ukraine elle avait un président élu il faut dire ces choses là et dire que une minute monsieur Petit pour faire une grande fresque historique c'est un peu excessif j'arrête et je rappelle que la Finlande est attaquée aussi rassurez-vous je serai moins long je voulais juste monsieur le président dire que les accords d'Istanbul qui ont été quasiment signés fin mars 2022 entre la partie ukrainienne et la partie russe montrent que s'ils ont échoué il y a toujours des tentatives de paix qui peuvent aboutir et qu'obligatoirement entre la proposition évoquée par Trump et celle voulue sans doute par Poutine il y aura un point d'aboutissement sinon nous aurons une guerre pendant combien une guerre de 100 ans au coeur de l'Europe qui est une pure folie et le deuxième point je veux rappeler monsieur Petit quand même qu'on est vraiment à la ligne de fracture entre le monde orthodoxe d'un côté de l'autre côté l'empire austro-hongrois qu'une partie de l'Ukraine est rattachée à l'ouest et qu'une autre partie le fameux traité de 1654 entre la Russie et la Pologne et qu'on est vraiment une ligne de fracture et que ce n'est pas être pro-russe ou pro-ukrainien que de regarder l'histoire de ce territoire et de se dire qu'à un moment donné quand il y a des lignes de fracture il y a toujours des conflits qui peuvent ressortir et que notre boulot ces observations de caractère général ont été reçues par la commission maintenant je vous remercie il y a une référence qui avait été faite à l'OTAN je crois que le problème nous allons certainement discuter la semaine prochaine en séance publique des grands aspects de cette question la question de sécurité à l'automne de l'Ukraine je tiens à rappeler que l'accord bilatéral ne prévoit pas explicitement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN il subordonne simplement la durée de l'accord bilatéral à cette entrée c'est à dire que tant que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN alors doit-elle rentrer dans l'OTAN ce sont les déclarations de Vilnius de Bucarest enfin il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles nous devons nous interroger mais l'accord dit simplement que tant que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN et bien cet accord bilatéral entre l'Ukraine et la France demeure c'est pas tout à fait la même chose que de dire que cet accord est favorable à l'entrée dans l'OTAN je voulais simplement apporter cette précision mais je suis sûr que les talents qui vont s'exprimer la semaine prochaine en séance publique permettront à chacun d'aller plus loin maintenant je remercie beaucoup madame Clapeau de nous avoir fait cette présentation aux questions qui lui étaient posées par nos collègues maintenant il vous est proposé évidemment afin de valoriser ce travail d'autoriser la publication de la communication qui vient de vous être faite sous forme de rapport d'information conformément c'est ce qu'on avait fait quand j'étais allé en Ukraine c'est exactement le même le même principe conformément à l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale je consulte donc notre commission à cet effet qui est pour la publication du rapport qui est contre personne qui s'abstient personne madame Clapeau votre rapport sera donc communiqué comme on dit à Rome urbi et orbi voilà la séance est suspendue jusqu'à il est quelle heure là il est 23 la séance est suspendue jusqu'à 28 de manière que nous soyons à 30 pour accueillir nos invités qui vont nous éclairer sur cet événement considérable et assez difficile à analyser la future élection du président des Etats-Unis d'Amérique la séance est donc suspendue à l'individu que nous avons du coup et de la fin des Etats-Unis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 vous poseront, chaque groupe aura un porte-parole qui vous posera en deux minutes trente la question qu'il souhaite vous voir poser et que vous aurez donc à ce moment-là l'occasion de compléter ce que vous n'aurez pas dit dans votre propos introductif. Comme il est bon qu'à chaque question de groupe il n'y ait pas trois interventions, je crois qu'il y aura, l'un d'entre vous répondra et si quelqu'un, l'autre a quelque chose à ajouter, il le fera et puis on alternera un peu selon les réponses. De toute manière, l'expérience me montre que les questions des membres de la commission sont en général assez convergentes et que vous avez toujours, nos invités ont toujours les moyens de dire exactement ce qu'ils veulent. Simplement dans un aimable désordre qui est la loi de la vie. Alors, bon, sur le plan du contexte, le processus des primaires bat son plein. Hier, c'était le super plus dé. J'aimerais bien avoir vos analyses et des analyses un petit peu plus complètes que celles que les grands titres de la presse aujourd'hui nous donnaient, à savoir le match est plié, nous avons deux candidats, etc., et deux candidats sûrement, ce qui est certainement vrai, mais ce qui, je crois, n'éclaire pas suffisamment les arrière-plans et les conséquences ultimes de ces élections, de ces élections primaires, de part et d'autre. Ce qui, ce que beaucoup imaginaient ces derniers mois tant à se confirmer, moi, j'avais été très frappé et ce n'était pas du tout l'opinion à l'époque. Quand j'ai accompagné le président de la République à Washington, c'était en fin 2022, j'étais au dîner à côté du président de la majorité démocrate au Sénat, le sédateur de New York, Mike Schumer, et je lui avais posé la question de savoir si Trump, qui avait subi un certain nombre de contrariétés, son règne était terminé au sein du Parti républicain. Beaucoup de gens le pensaient à ce moment-là, et il avait été, ce qui prouve que c'est un homme politique très avisé, il m'a dit, dissipez-vous cette illusion, nous autres démocrates, notre seul adversaire est et sera Donald Trump. Il était absolument sans équivoque, j'étais reparti avec cette science qui m'a valu pendant quelques semaines une certaine notoriété parce que je disais cela, d'un air rassuré, alors que tout le monde pensait le contraire. Puis après, ça a été confirmé et donc l'originalité de mon propos a disparu. Mais en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait facile. Alors, je ne vais pas, je fais cette observation de façon assez confuse, mais effectivement, il y a l'analyse des primaires, il y a l'analyse de chacun des partis, il y a l'analyse profonde des perturbations apportées dans l'ordre géopolitique et je pars à la fois le conflit au Moyen-Orient, les évolutions de la guerre en Ukraine, il y a l'incidence, les incidences dominantes, notamment la question de l'immigration. J'ai été très frappé quand j'étais, j'avais fait un voyage dans le sud américain il y a très longtemps et l'affaire de l'immigration n'était pas du tout quelque chose de sensible à l'époque. Or, elle est devenue absolument, absolument massive. Donc, je crois que sur tous ces plans et je serai également très heureux de, puisque vous êtes tous les trois, d'ailleurs, de bons spécialistes des questions institutionnelles, de savoir comment vous voyez la vie du Congrès jusqu'à l'élection, notamment les manœuvres assez complexes qui sont actuellement en cours pour essayer de faire passer d'une manière ou d'une autre et par des moyens, d'ailleurs, que semble-t-il, si on était en France, le Conseil constitutionnel sanctionnerait, c'est-à-dire par une sorte de cavalier, de cavalier budgétaire absolu qui ferait passer l'aide à l'Ukraine par un véhicule totalement déconnecté de tout rapport avec la question. Donc, sur tout cela, j'aimerais bien avoir votre analyse car rien n'est plus complexe que le droit parlementaire américain. C'est un Parlement puissant avec un droit compliqué. Nous avons un droit simple en France. Nous ne sommes pas forcément aussi puissants que les Parlements américains. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ça serait très intéressant d'avoir tout ça. Je dis ça en vrac. Je ne vais pas insister. Vous allez parler. Chacun va parler dix minutes. Et puis, après, les collègues vous poseront les questions. Et je suis sûr qu'à la fin, nous serons nous serons tout à fait édifiés. Alors, je pense que je ne sais pas si vous êtes mis d'accord entre vous. Donc, la première intervention sera celle de M. Verniol de Chantal. Ensuite, Nicole Bacharan enchaînera. Et M. Branat sera le troisième intervenant de l'introduction. Mais chacun, c'est comme l'amour d'une mère. Chacun aura sa part et tous l'auront tout entier. M. Verniol de Chantal, c'est à vous. Merci, M. le Président. Merci aux membres de la Commission de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Je voudrais, dans ce bref propos liminaire, mettre en avant trois points essentiellement. D'abord, un point sur l'offre politique. Pourquoi avons-nous un rematch entre Biden et Trump, confirmé depuis cette nuit, alors que l'écrasante majorité des Américains indiquent depuis des semaines, des mois, qu'ils ne veulent pas de ce rematch entre Biden et Trump ? Deuxième point sur le parti républicain. J'aimerais évoquer ce parti républicain trumpisé, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a encore quelques années. Et puis, une dernière remarque sur la tactique démocrate face à Trump. Trump qui n'est plus simplement ce qu'il était en 2016, c'est-à-dire un candidat anti-système, un outsider anti-système, mais qui est devenu quelqu'un qui critique l'État de droit, qui critique les procédures électorales, qui critique le fonctionnement de la justice. Comment faire face à ce candidat ? Sur le premier point, sur le casting électoral, il est évidemment surprenant de voir les partis républicains et démocrates choisir des candidats qui présentent l'un comme l'autre des risques. Trump, c'est d'abord un président qui a été battu en 2020. C'est un candidat qui a été mal élu en 2016. Il est confronté à une multitude de procès et il est sujet ô combien au dérapage. Biden, a priori, est un peu moins risqué, mais son âge est devenu un enjeu de la campagne, au point que les observateurs s'interrogent sur sa capacité à faire campagne et bien sûr sa capacité à assumer un second mandat. Alors pourquoi ? Pourquoi un candidat comme Trump et un candidat comme Biden ? Pour Trump, en fait, la réponse me semble résider dans le fait que Trump a lancé sa campagne de 2024 dès 2020 en critiquant le résultat de l'élection et en accusant Biden d'avoir truqué cette élection. Donc c'est évidemment devenu un mythe mobilisateur pour l'ensemble des électeurs de Trump, à l'origine bien sûr de l'assaut contre les capitoles et qui a entretenu l'idée d'une nécessaire revanche. Une remarque supplémentaire sur ce point peut-être, le lien entre Trump et ses électeurs. À mon avis, le succès du mythe de l'élection truquée vient en écho au sentiment que partagent beaucoup d'électeurs de Trump qu'effectivement, la démocratie ne leur appartient plus, que la démocratie leur a été volée et qu'ils n'ont plus le contrôle, pour reprendre une expression qui a été appliquée au Brexit. La démocratie, ce n'est pas simplement des institutions, ce n'est pas simplement des procédures, c'est également un ressenti. Et dans le cas des électeurs de Trump, le ressenti est extrêmement négatif. Donc du coup, ce que je vois derrière l'enthousiasme des électeurs trumpistes, c'est le gouffre de délégitimation du politique américain. Côté démocrate, pourquoi Biden ? Eh bien, je vois trois raisons principales. D'abord, on s'oppose très rarement à un candidat à sa réélection, surtout que le bilan de Biden est tout à fait satisfaisant pour les démocrates. Il a ensuite, deuxième raison, déjà battu Trump. C'est son principal argument de campagne. Et c'est enfin un candidat centriste qui rassemble très facilement l'énorme coalition démocrate, qui est une coalition qui couvre non seulement le centre droit, mais également le progressisme. En l'absence de Biden, le risque serait que le parti démocrate se déchire. Et peut-être un dernier élément sur son choix de colistier, Kamala Harris. Kamala Harris, qui est le symbole parfait de la coalition démocrate du futur. Une femme d'origine noire, asiatique, multiculturelle, plus jeune, et qui donc complète parfaitement le ticket avec Biden. Pardon ? Je continue donc avec le deuxième point. L'élection montre l'étendue de la mutation du parti républicain à trois niveaux. D'abord, au niveau de l'idéologie, puisque le conservatisme hérité de Reagan, conservatisme, idéologie du futur, comme le disait Reagan, a complètement disparu et est remplacé par un nationalisme assez grossier, matiné de populisme, populisme de gauche ou populisme de droite, on pourra y revenir. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a à peine à trouver une quelconque cohérence idéologique. Chez Trump, la cohérence n'existe pas, elle est remplacée par une simplification à outrance des enjeux, et elle aboutit à une forme de national-populisme qui se double de revendications identitaires, chrétiennes, blanches. On pourra également y revenir. Au niveau des élites du parti, le contraste avec 2015-2016 est clair, puisqu'il n'y a plus aucune opposition à Trump. Les candidatures de Santis et de Nikki Haley n'étaient pas des candidatures anti-Trump, c'était des alternatives à Trump ou des émulations par rapport à Trump. Et aucun des deux n'a jamais véritablement, frontalement attaqué Trump. Et enfin, au niveau des électeurs, ce que j'aimerais dire, s'est signalé une tendance à caricaturer l'électorat trumpiste comme étant un électorat trumpiste fait de petits blancs, religieux, ruraux. Alors, c'est vrai que Trump a activé ses électeurs et les a intégrés dans la coalition républicaine. Mais en même temps, en 2016 comme en 2020, on a vu très vite pour l'élection générale que Trump bénéficiait d'un électorat républicain traditionnel. Et en 2020, il a même progressé de manière inattendue dans des groupes où on ne l'aurait pas véritablement attendu. Par exemple, les hispaniques, mais également un petit peu les afro-américains. Autrement dit, la base électorale de Trump, dont les médias parlent sans arrêt, n'est en rien un bloc monolithique. Et elle a profondément évolué depuis 2015-2016. Et je terminerai mon propos liminaire avec une interrogation sur la façon dont les démocrates peuvent battre le phénomène Trump. Comment battre un candidat qui n'hésite pas à dénoncer l'État de droit ? Bien évidemment, le risque est permanent que les démocrates dérapent et tombent dans le piège du jugement condescendant, ce qu'avait fait Hillary Clinton en 2016 en parlant des électeurs de Trump comme étant des déplorables. Du coup, l'angle qui a été choisi par la campagne Biden est de rejouer ce qui avait fonctionné en 2020, c'est-à-dire prendre Trump au sérieux, le présenter comme un danger pour la démocratie américaine et les droits individuels, notamment l'avortement. On en reparlera là aussi, j'imagine. Donc il s'agit pour Biden de dramatiser l'élection, de créer une contre-mobilisation pour bloquer le narratif trumpiste de la victime du système. Donc cela peut marcher, mais il me semble que les démocrates sont néanmoins en position de faiblesse pour ce cycle électoral. D'abord, ils ont incontestablement un candidat qui est trop âgé, avec une Kamala Harris qui n'est pas visible, qui n'est pas populaire non plus. Ils font une campagne sur la défensive, défendre la démocratie, défendre le bilan de Biden et laissent Trump à l'offensive. Alors dans quelques jours, Biden doit prononcer le discours sur l'état de l'Union et tout le monde s'attend justement à ce que Biden mette en avant un véritable projet et cesse d'agir sur le mode défensif. Et dernier point, il y a un déficit d'enthousiasme qui est certain chez les démocrates et qui peut être rédhibitoire pour eux, puisque leur coalition est faite essentiellement d'électeurs qui se mobilisent relativement peu. Je lisais début janvier un sondage qui indiquait que 18% des démocrates se déclaraient très enthousiastes vis-à-vis de l'élection de Biden, mais 44% des républicains se déclaraient, eux, très enthousiastes pour Trump. Donc on voit bien le fossé entre un enthousiasme républicain et puis un vote démocrate qui serait peut-être au mieux un vote par devoir pour le candidat démocrate. Donc voilà les trois points que je voulais mettre en avant pour ouvrir la session. Je terminerai de manière très prudente en disant que l'élection est dans huit mois, donc que les choses peuvent changer très, très vite. Un accident de santé, une condamnation de Trump. Et je voudrais là maintenant m'arrêter définitivement. Merci, monsieur. Vous avez raison. Chacun sait que les prévisions sont toujours difficiles à réaliser, surtout quand elles concernent l'avenir. Maintenant, c'est madame Bacharan qui va enchaîner. Merci. Merci, monsieur le président. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Non, pardon. Voilà, pardon. Quand c'est rouge, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est vert. Merci. Merci. Rouge est en vert. Je me lance. Effectivement, moi, je voulais dire quelques mots sur les enjeux démocratiques de cette élection, au-delà même de la question républicain-démocrate. Quand on pense à une élection américaine et qu'on pense aux enjeux démocratiques, traditionnellement, tous les 4 ans, on évoque, et c'est très juste, le rôle de l'argent dans les campagnes, qui est colossale depuis 2011 en particulier, où on évoque le rôle du collège électoral, ce fameux collège de grands électeurs qui constitue une étape supplémentaire entre le vote au suffrage universel et ensuite l'élection réelle du président. Et ce collège électoral, il avait été conçu comme un collège de sages. C'était la volonté d'Alexander Hamilton, un des pères fondateurs, qu'il y ait justement un collège de sages entre les excès du peuple et les élus. On ne peut pas dire que ça fonctionne exactement comme ça. On ne peut pas dire non plus que ça soit satisfaisant, puisque, bien sûr, les États peu peuplés sont très avantagés et ils ont peur, si ce collège n'existait plus, de disparaître, en quelque sorte, dans les préoccupations électorales. Mais en fait, historiquement, on voit bien que la force de l'attraction du modèle de suffrage universel reste aussi forte aux États-Unis qu'ailleurs et qu'au fond, cette étape supplémentaire du collège électoral, elle n'est bien acceptée que quand il y a concordance entre les deux majorités, majorité du vote populaire et majorité du vote au collège électoral. Et on sait, bon, qu'en 2016, par exemple, Donald Trump avait 6 millions de voix de retard sur Hillary Clinton, mais qu'il a été élu de manière légitime avec ce collège électoral. Mais en fait, je crois que cette année, l'enjeu démocratique, c'est-à-dire celui de la représentation des citoyens par l'élection, est beaucoup plus large et beaucoup plus grave que simplement le problème de l'argent ou même du collège électoral. Je pense que vous le savez tous et vos fonctions vous le rappellent à chaque instant, la démocratie a besoin d'élections, mais l'élection ne suffit pas. Il y faut le respect des institutions, le respect de l'adversaire, le respect de l'état de droit, le respect de règles écrites et de règles non écrites. Et ces règles-là, elles sont complètement bousculées par la transformation du Parti républicain que vous évoquiez, la candidature ou le gouvernement de Donald Trump. Et ce que je voudrais souligner, en fait, c'est qu'à mon sens, les États-Unis sont très clairement en train de sortir de l'état de droit. Alors évidemment, on peut penser au projet 2025 qui a été popularisé, exprimé, qui est le projet de gouvernement de Donald Trump. Et au contraire de 2016, où pour dire les choses de manière un peu moqueuse, on peut dire que l'équipe Trump, c'était une équipe d'amateurs qui ne pensaient guère gagner et qui n'étaient pas du tout préparés à gouverner et qui ont été assez surpris, finalement, de tous les garde-fous que les institutions peuvent offrir. Cette fois-ci, ils sont très préparés. Ce sont des idéologues avec un programme pour transformer les États-Unis en régime autoritaire, avec un pouvoir présidentiel élargi, une purge des administrations de tout ce qui est prétendu être état profond, purge du ministère de la Justice, purge du FBI, mise au pas de toutes les agences publiques, même les agences, donc les ministères et les agences indépendantes qui seraient soumises au pouvoir présidentiel en ambition de poursuivre les adversaires politiques, les journalistes supposés déloyaux devant les tribunaux, de les poursuivre au pénal. Ça, c'est pour le projet. Et comme vous, je partage l'idée qu'il faut prendre Donald Trump très au sérieux. Il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité. Il est en fait prévisible et il fait ce qu'il dit. Et son programme est au point. Et les personnes qui devraient l'appliquer sont déjà rassemblées. Donc ça, ce serait pour 2025. Mais ce que je vois, c'est que dès aujourd'hui, les États-Unis sortent de l'État de droit. Parce que ce que vous voyez, par exemple, à Washington, c'est que Donald Trump gouverne en partie alors qu'il n'est pas élu et alors qu'il n'a pas de fonction. Et c'est lui qui bloque l'aide américaine au Congrès, à l'Ukraine. C'est lui qui exige de ces Trumpistes cette quinze, vingtaine d'élus et le Speaker Mike Johnson qui, pour un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, est entièrement dans sa main, que ce projet d'aide à l'Ukraine qui a été voté de manière bipartisane au Sénat et qui aurait des voix suffisantes à la Chambre des représentants ne soit même pas mis aux voix. Et le Président Bourlan, je le rappelais très bien, à ce projet d'aide à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan, a été accroché un projet budgétaire et réglementaire sur l'immigration que les Républicains réclamaient à grand cri, qui était une concession des démocrates et de la Maison-Blanche pour faire passer l'aide à l'Ukraine et que néanmoins Donald Trump ne veut ni d'une amélioration de la situation à la frontière, ni d'une victoire législative bipartisane pour le Président sur l'Ukraine parce que ça serait au sens de Donald Trump renforcer l'adversaire Biden et non l'affaiblir comme il le souhaite. Quand je dis que les États-Unis sont déjà en train de sortir de l'état de droit, c'est à travers cette influence de Donald Trump au Congrès alors qu'il n'est pas au Congrès, mais c'est aussi des mouvements que l'on voit dans le pays et je citerai par exemple ce qui se passe au Texas. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, refuse d'appliquer les décisions de la Cour suprême. Tout simplement, la Cour suprême a tranché sur la question des fils de fer barbelés avec des lames de rasoir qui ont été empilées à la frontière du Texas et l'administration Biden a porté l'affaire devant les tribunaux en disant les officiers à la frontière ne peuvent pas faire leur travail parce qu'ils ne peuvent pas accéder à cette frontière et donc la Cour suprême leur a donné raison. Il faut enlever ces barrières de barbelés avec lames de rasoir. Le gouverneur refuse d'appliquer cette décision. Donald Trump applaudit ce refus et c'est comme ça que commence la sécession. On en est vraiment là quand il y a ce refus des autorités locales d'appliquer les lois fédérales. Mais surtout, et c'est le point sur lequel je terminerai très vite, vous avez vu que la Cour suprême avait pris deux décisions tout récemment sur l'élection. La plus récente c'est de dénier à l'État du Colorado le droit d'exclure Donald Trump du processus des primaires au regard de sa participation à une insurrection. La Cour ne s'est pas prononcée sur la question de l'insurrection mais d'une manière unanime juste sur ce point-là sur le fait qu'autoriser le Colorado à prendre cette décision introduirait un véritable chaos dans la campagne électorale et dans la décision électorale et qu'un État n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'illégibilité ou non d'un candidat à un poste fédéral et honnêtement je crois que c'est une décision assez sage et assez raisonnable. On a vu que la Cour avait pris cette décision la veille des primaires donc tenant bien compte de la date de ces élections pour qu'elles puissent avoir lieu d'une manière démocratique normale. Par contre la Cour suprême a pris une autre décision juste avant où là tout d'un coup elle ne tient aucun compte de la date du 5 novembre pour l'élection finale. C'est-à-dire que la Cour a décidé qu'elle allait statuer sur la question de l'immunité éventuelle de Donald Trump Donald Trump ayant demandé devant les tribunaux une immunité totale pour tous les actes qu'il a pu faire pendant son mandat présidentiel. Cette question a été tranchée d'une manière très très claire très très nette par la Cour d'appel fédérale de Washington par une décision unanime disant non pas Donald Trump est coupable de ci ou ça mais disant non un président n'a pas d'immunité s'il commet des actes criminels il est chargé de faire respecter la constitution et les lois et la Cour suprême maintenant dit à partir du 22 avril nous tiendrons des audiences sur ce sujet de l'immunité et puis nous statuerons vers la fin de notre session donc probablement vers la fin juin ensuite si jamais enfin à aucun moment je ne pense que la Cour suprême dira les présidents peuvent faire assassiner leurs voisins sans être passibles des tribunaux à la sortie de leur mandat mais néanmoins si si jamais la Cour suprême prenait une décision disant le président Trump n'a pas une immunité totale pendant ce qui s'est passé pendant qu'il était président les procès notamment le procès sur l'insurrection du Capitole ne pourrait pas avoir lieu avant fin septembre début octobre parce que les procédures préliminaires à un procès sont extrêmement longues pendant l'été tout est ralenti ça veut dire que la Cour suprême accepte l'idée d'un procès au pénal en pleine élection ou probablement après l'élection et s'il y avait verdict un jour il y a ensuite tous les appels qui nous amènent pendant des pendant des mois ce qui veut dire réellement que Donald Trump ne sera jamais jugé s'il est élu il trouvera le moyen de mettre toutes ces procédures au congélateur si j'ose dire il annonce déjà qu'il graciera toutes les toutes les toutes les personnes condamnées pour leur pour l'attaque du Capitole qui pour certains sont en prison pour des dizaines d'années et qu'il qualifie de patriote d'otage et de prisonnier politique donc s'il est élu il n'y aura jamais de procès s'il n'est pas élu je trouve extravagant que les procès puissent continuer dans ce contexte électoral comme au fond la justice abandonnait son rôle face à quand même 91 chefs d'inculpation on peut dire sans être trop malveillant que Donald Trump a probablement commis certains des crimes et délits qui lui sont reprochés et laisse aux électeurs le soin de trancher de la culpabilité ou de ou de l'innocence de Donald Trump et je terminerai juste sur un point et je regrette d'avoir un point de vue aussi sombre parce que dans ma carrière précédente notamment quand j'étais à l'institut Hoover à Stanford vraiment je n'étais pas une pro-démocrate échevelée bien loin de là mais là je pense qu'on est totalement sortis de la problématique républicain démocrate si Donald Trump perdait cette élection car vous l'avez bien dit l'élection n'est jamais n'est jamais jouée j'ai la certitude qu'il n'accepterait pas cette défaite donc jusqu'où irait-il pour ne pas accepter cette défaite c'est une question qui moi me fait me fait froid dans le dos et tous je termine je conclue ainsi vraiment je suis évidemment tout à votre disposition pour en en débattre le sort de la démocratie américaine est vraiment sur le fil voilà je rends la parole merci merci et nous sommes effectivement très très saisis d'émotion et de la gravité de votre conclusion et de ce qu'elle implique pour l'avenir des Etats-Unis et donc du monde et donc du nôtre allez-y monsieur monsieur Branard c'est à vous je voudrais vous d'abord vous remercier monsieur le président il faut pardon je voudrais vous remercier monsieur le président pour cette invitation qui m'honore totalement et c'est un beau cadeau avant ma fin de carrière je vous remercie à tous d'être resté pour m'écouter non 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 je serais déjà la retraite si on n'avait pas changé les règles mais c'est à il fallait quand même le dire et et je dois vous dire que je vous remercie aussi d'avoir bien voulu citer le centre Tussidide que vous avez reçu à cinq reprises dans cette commission et le centre en est très honoré également centre qui je le rappelle avait été créé par le professeur Sûr que vous avez reçu à de nombreuses reprises également le professeur Sûr je tiens à le dire est un grand spécialiste j'ai une spécialité en commun avec lui c'est Tintin et la géopolitique et je vous remercie de me rajouter 20 secondes que vous venez de me voler et je vous remercie et on rajoute encore puisque j'étais en train de citer je voulais commencer par un préambule assez court il m'a été donné il y a quelques années de rencontrer l'ambassadeur Bujon de l'Estan à Washington qui a commencé son propos dans notre conversation en me disant j'ai été très surpris en arrivant ici de découvrir que ces américains que je pensais exactement comme nous étaient tellement différents et je crois qu'il faut le garder en mémoire je vais vous parler moi des grands thèmes de cette campagne mais il faut quand même se souvenir que ces thèmes là n'ont pas grand chose à voir avec ce que nous nous pouvons vivre et ce que vous vous pouvez vivre puisque vous êtes vous les acteurs politiques de ce pays et bien évidemment vous êtes plus impliqué que moi sur cette question là d'abord on vient d'entendre parler de démocratie je suis un amoureux de la démocratie américaine depuis le premier jour de mes études en Sorbonne et j'ai écrit cet été un papier dans la documentation française pour dire à quel point je n'avais pas peur de ce qui s'était passé le 6 janvier même si je le regrettais très profondément et que je trouvais que c'était absolument pitoyable qu'on en soit arrivé à attaquer le temple de la démocratie pour autant je ne l'avais pas peur parce que je sais que cette démocratie américaine depuis Washington Adams, Jefferson et tous les pères fondateurs a toujours su répondre en corrigeant les défauts quand ils se présentaient à cette démocratie et c'est encore une fois ce qu'elle vient de faire tous les américains tous les américains sont élevés dans le culte de cette démocratie je ne suis pas en train de reprendre ce que tu as dit mais juste de faire un parallèle avec mon propre ma propre thématique ils sont tous élevés dans le culte de la démocratie ou alors ils en ont appris les fondements ne serait-ce que pour pouvoir être naturalisés puisqu'on passe par un apprentissage de cette démocratie et cette démocratie fonctionne la preuve regardez cette élection extraordinaire qu'on a eu en 2020 81 millions de voix pour Joe Biden record absolu 72 millions pour Donald Trump record absolu également c'est donc que cela fonctionne il y a eu des recours à la suite des plaintes de Donald Trump il a pu donc faire des recours recours tous rejetés là encore le système a prouvé sa solidité et puis il y a eu une adaptation des règles changement de règles suite à la loi à Manchin-Collins du 23 décembre 2022 qui a modifié la loi de 1887 qui a éprouvé ses failles en donnant la possibilité à un vice-président de pouvoir interrompre le processus de certification de l'élection présidentielle désormais ces règles sont renforcées et il est quasiment impossible à Joe Biden de refaire le même coup une prochaine fois ou à un autre président et c'est tant mieux les thèmes qui sont abordés dans cette élection sont effectivement vous l'avez dit tout à l'heure assez surprenants en premier parce qu'on trouve la question de l'immigration au premier rang des champs de cette élection et c'est surprenant dans un pays qui s'est construit sur l'immigration et dans notre imaginaire collectif qui est le pays de l'immigration il y a l'âge des candidats ça a été abordé tout à l'heure par le professeur Verniole de Chantal il y a l'économie qui est une constante et puis il y a des questions qui vont faire débat politicien l'égalité le climat l'avortement enfin on arrive au dur la politique étrangère et on revient à la question de la démocratie et c'est pour ça que j'avais besoin de faire une introduction chère Nicole et non pas pour faire la leçon à qui que ce soit d'abord l'immigration l'immigration qui actuellement de façon très surprenante arrive à un événement législatif ou juridique en tout cas il est législatif puisqu'il est au congrès c'est l'empêchement impeachment du secrétaire du ministre à la sécurité nationale Mayorkas c'est assez incroyable de penser que ce ministre serait empêché parce que son opposition lui reprocherait de ne pas avoir fait le travail il y a une crise à la frontière je le redis il y a une crise à la frontière tous sont d'accord ça a été souligné tout à l'heure les républicains comme les démocrates une crise qui se manifeste par une entrée de 2 millions et demi d'illégaux chaque année depuis maintenant 3 ans 7 millions et demi sur 3 ans une impossibilité pour le pays d'absorber cette immigration parce qu'il n'y a pas les structures sociales d'accueil dans les villes d'encadrement qui font que des familles sont à la rue des enfants sont à la rue des adultes et donc bien entendu quand il y a autant de monde on a aussi des problèmes de criminalité qui font partie de cette question qui sont aujourd'hui soulevées et tous aimeraient pouvoir la résoudre à tel point qu'un plan bipartisan a été proposé par le Sénat à l'initiative du président Biden ce président bipartisan a été arrêté il a été arrêté par la chambre des représentants dans une visée politicienne et électorale ça tout le monde l'a compris on a eu les deux candidats qui se sont présentés à la frontière il y a maintenant une semaine les deux ont développé leurs arguments mais Joe Biden a eu un argument important il a tendu la main à Donald Trump en disant travaillons ensemble travaillons parce qu'il faut résoudre cette solution alors c'est vrai qu'il y a les barbelés qu'il y a toutes ces affaires là on peut mettre l'accent là dessus on peut aussi se dire que la démocratie fonctionne tant qu'on continue à se parler deuxième thème c'est l'âge des candidats l'âge ça a été beaucoup évoqué c'est un problème c'est un problème parce que les américains ne veulent pas de ce match ils n'arrêtent pas de le dire à 77% ils rejettent l'idée que Donald Trump ou Joe Biden l'un ou l'autre soit leur président pour les 4 ans à venir la question de la limite d'âge en politique vous revient plus qu'à moi mais c'est vrai qu'elle est posée aujourd'hui assez fortement aux Etats-Unis puisque Joe Biden qui a été le président le plus vieux élu dans cette démocratie sera encore plus le président si jamais il était élu réélu et pareil pour Donald Trump qui est quasiment du même âge vous me volez encore du temps et le troisième thème c'est l'économie alors là pas de surprise James Carville qui ont prête cette phrase c'est l'économie idiot 1992 sous Clinton ça ne s'est jamais démenti l'économie vient toujours dans ces campagnes électorales et c'est bien normal quand on regarde le bilan de Joe Biden aujourd'hui objectivement il est bon le chômage a beaucoup baissé la bourse puisque c'est un critère pour les républicains est aujourd'hui joyeuse on va le dire comme ça il y a par contre un ressenti qui n'est pas bon de la part de la population américaine 60% 70% pardon sondage sur Falk disent c'est pire que ça n'a jamais été alors bien sûr ils sont en situation d'après Covid et la souffrance de la Covid se ressent aujourd'hui dans cette population c'est à peu près le cas dans toutes les démocraties on a des mots quand on les interroge comment ressentez-vous cette question de l'économie ils disent c'est horrible horrible c'est mauvais bad c'est la pagaille des mots qui prouvent à quel point ils sont désenchantés on a des américains qui disent à 84% que la vie augmente que la nourriture augmente 49% c'est vrai le logement a augmenté de 16% les transports de 11% et 75% disent qu'il y a un moins dix ans dans la société américaine aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus acheter de la nourriture des vêtements partir en vacances donc on a un vrai problème ceux qui touchent moins de 50 000 dollars sont les plus touchés ils ne peuvent plus faire d'épargne ils sont criblés de dettes eux sont extrêmement pessimistes ils ne mettent plus le chauffage enfin tout ce que vous connaissez vous par coeur puisque là aussi c'est votre quotidien dans les conversations que vous avez avec les français ceux qui gagnent plus de 100 000 dollars ne sont pas plus heureux ils disent qu'ils ne peuvent plus aller au restaurant qu'ils ne peuvent plus faire d'achat plaisir ce n'est pas rien si c'est important puisque là aussi il y a un désenchantement qui va peser dans cette campagne troisième thème c'est l'égalité l'égalité les questions walk dont on entend parler avec un développement anti-trans ou pro-trans un bannissement des livres de certains livres dans certains lieux aux Etats-Unis et bien sûr la bagarre pour les remettre les restrictions dans l'éducation sur les personnes LGBT les insultes tout ce qui va avec il y a eu un combat sur la discrimination positive et c'est vrai qu'il y a eu une fin à cette discrimination positive le 11 août 2023 on voit quand même qu'il y a un climat très compliqué dans cette société avec ce qu'on appelle une polarisation ça tous les experts ne cessent de le dire tous les journalistes aussi on a aussi des combats qui sont en train de monter comme par exemple à l'université si la discrimination positive est terminée on a quand même aujourd'hui un vrai problème de legacy admission c'est à dire qu'on laisse venir à l'université des gens non pas cette fois sur la race mais sur l'idée qu'il y avait des gens de leur famille qui étaient déjà à l'université avant c'est la clause du grand-père au début du 20ème siècle quand l'immigration était posée de façon raciste il faut le dire et là encore bien sûr ça profite davantage aux blancs et il y a donc un problème assez sérieux le climat est également un thème fort il est un thème fort des deux côtés il est fort du côté des démocrates qui veulent imposer des règles climatiques et vous avez entendu qu'ils se sont engagés que ce soit la COP28 ou dans d'autres instances un plan est devenu une loi c'est la fameuse loi IRA le 16 août 2022 370 milliards pour le climat ça n'avait jamais été fait et c'était absolument important de le mettre en place un objectif très ambitieux de la part de Joe Biden 40% du gaz à effet de serre en moins d'ici 2030 ça veut dire aussi des normes et on voit encore il y a 10 jours une décision je ne vais pas être très long ne vous inquiétez pas une décision de Joe Biden qui a mis un moratoire sur l'exportation de GNL de gaz naturel en Pennsylvanie bien entendu ça a été traduit par le camp d'en face comme un moratoire sur le développement des emplois et une attaque contre les emplois ouvriers dans cette région j'en arrive à la politique étrangère qui vous intéresse au plus haut point bien sûr il y a la question d'Israël et de Gaza tout le monde en parle actuellement alors c'est une question dramatique pour Joe Biden qui est pris entre deux feux pardon de cette image alors qu'on parle de guerre je ne voulais évidemment pas le faire c'est très compliqué 100 000 voix ont été des bulletins blancs uncommitted dans le Michigan cette nuit 19% des électeurs démocrates dans le Minnesota 13% en Caroline du Nord 10% dans le Massachusetts respectivement 46 000 88 000 et 50 000 voix ça n'est pas rien dans une primaire et tous les états qui proposaient cette possibilité d'uncommitage ont enregistré de très gros chiffres la Caroline du Nord le Massachusetts le Minnesota le Colorado l'Alabama le Tennessee ou l'Iowa tous ont enregistré cette colère de la part de la gauche américaine et moi je voudrais juste on va en parler dans la discussion et les questions mais faire remarquer que si jamais Donald Trump devient président ce groupe qui manifeste aussi vertement et durement sa désapprobation vis-à-vis de la politique de Joe Biden va se trouver dans une logique idéologique dans laquelle elle se battra non plus contre Joe Biden mais contre Donald Trump associée à la détestation que peut générer le personnage c'est véritablement explosif dans la société américaine avec à la clé une fracture certaine du parti démocrate qui se trouverait piégée entre sa gauche et sa droite les questions qui posent problème dans la politique étrangère bien sûr il y a l'Ukraine alors là je suis moi pour le coup très optimiste et je crois que le plan sur l'Ukraine va être adopté d'ici la fin de ce mois on pourra en parler il y a la Chine sur laquelle on retrouve quasiment les mêmes positions aujourd'hui entre Biden et Trump avec il faut quand même lui reconnaître une analyse qui était juste de la part de Donald Trump à contre-courant d'Obama mais qui a été ensuite reprise par Joe Biden et puis la question de l'OTAN sur laquelle sur laquelle je crois qu'on va reparler et je termine avec la question démocratique donc c'était mon introduction c'est vrai qu'il y a eu une attaque sur le 6 janvier j'en ai dit déjà un mot tout à l'heure il y a ces déclarations je serai dictateur d'un jour il y a la fraude et l'idée que les élections sont volées mais franchement qui s'imagine qu'à Scranton c'est à dire la ville où est né Joe Biden pour ne prendre que cet exemple qui imagine que le soir au dîner la famille se réunit pour parler de démocratie évidemment non et je crois que l'idée que poursuit Joe Biden de faire un bis repetita de l'élection de 2020 et en fait enterrer ses ambitions parce qu'aujourd'hui l'Amérique a changé elle a 4 ans de plus elle s'est habituée à Donald Trump elle n'en a plus peur et encore plus les jeunes dont je parlais tout à l'heure avec leur engagement idéologique ceux-là ont grandi avec un mandat Donald Trump et ne seront pas ni arrêtés pour voter pour lui ni arrêtés pour ne pas voter du tout et donc favoriser Donald Trump je vous remercie de m'avoir écouté bien nous vous remercions d'avoir parlé c'est tout à fait passionnant on se réperçoit que l'Amérique a changé c'est-à-dire que ce qui lui parlait c'est horrible maintenant elle est mitriatisée et au moment même en même temps comme l'a dit le premier intervenant c'est la mixture Trump c'est plutôt aggravé donc on est dans une situation très 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 difficile je vous remercie beaucoup d'avoir d'avoir éclairé ces aspects nous allons continuer le débat nous allons prendre la première la première intervenante pour Renaissance c'est Madame Carrois notre vice-présidente Eleonore c'est à vous merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs au nom du groupe Renaissance je vous remercie d'être présent aujourd'hui et de nous apporter à cette commission un éclairage sur les élections américaines que nous suivons avec beaucoup d'attention d'intérêt et peut-être d'inquiétude maintenant après vous avoir entendu depuis la France et depuis l'Europe le Super Tuesday hier s'est déroulé sans réelle surprise avec la victoire de Joe Biden et de Donald Trump dans leurs partis respectifs Donald Trump s'est félicité de cette victoire électorale qui lui a permis d'obtenir la majorité des états avec plus de 70% des suffrages dans certains états tels que l'Alabama le Tennessee le Texas ou le Oklahoma si le duel de la fin de l'année semble maintenant dénué de surprises les élections américaines doivent aussi compter de manière assez inédite avec des différentes échéances judiciaires qui attendent Donald Trump vous en avez brièvement parlé l'ancien président est en effet visé par des poursuites judiciaires plus de 90 chefs d'inculpation en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 notamment plusieurs états dont le Colorado et le Maine ont justement rendu ces derniers mois des décisions de justice le déclarant inéligible lundi donc cette semaine il s'est quand même passé beaucoup de choses la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté ces décisions en considérant que seul le Congrès est habilité à retirer le nom d'un candidat du bulletin de l'élection présidentielle est-ce que cette décision clôt le débat sur la potentielle inéligibilité de Donald Trump les nombreux chefs d'accusation qui pèsent contre lui peuvent-ils encore être un obstacle dans sa course vers la Maison Blanche ou renforcent-ils au contraire cette idée d'un complot qui est soutenu par une partie de la population américaine comment la judiciarisation de la vie politique américaine est-elle susceptible selon vous d'impacter les élections à venir enfin et puisque vous nous en avez donné l'occasion en dressant les principaux enjeux de cette campagne électorale j'aimerais revenir très brièvement sur les principaux clivages de la société américaine et sur leur impact dans cette élection la question de l'avortement alors que nous votions en France lundi la constitutionnalisation de l'avortement nous savons qu'aux Etats-Unis depuis la décision de la Cour suprême a remis en cause ce droit fondamental est-ce que cela aura un impact selon vous notamment sur le vote féminin ou pas la question migratoire dont vous avez parlé brièvement la guerre Israël-Gaza qui selon vous aura aussi un impact sur l'abstention enfin la question environnementale quel sera selon vous l'impact relatif de ces différents sujets de ceux que vous avez mentionnés je vous en remercie bon c'est dramatique parce que Mme Carrois est certes restée dans ses deux minutes et demie mais elle a posé des questions dont chacune d'elles demanderait 1h30 pour trouver réponse donc je crois qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout d'un coup mais enfin on peut commencer lequel ou laquelle de vous voudrait aller-y allez-y Nicole oui moi je vais peut-être dire quelques mots sur la question judiciaire quand vous évoquez la décision de la cour suprême par rapport au Colorado et à l'inéligibilité peut-être de Donald Trump ça clôt en tout cas le sujet sur le droit des états à bloquer sa candidature il y avait des recours dans plus de 30 états sur la question de la légitimité de Donald Trump à se présenter et non pas comme le fruit d'un complot de l'état profond et de démocrates forcenés mais par exemple dans le Colorado c'était un groupe de citoyens républicains qui ne veulent pas de Donald Trump qui pensent qu'il est responsable des émeutes du 6 janvier qui avaient intenté ce recours mais la décision de la cour suprême un état ne peut pas empêcher une candidature à un poste fédéral elle s'impose à tout donc ces recours-là sont terminés par contre les procès qui sont en cours et qui vont continuer quand même à s'entrecroiser disons avec les étapes de la campagne il y a les procès aux civils dont notamment le procès qu'on fasse à la journaliste de New York Eugene Carroll où Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle puis coupable de diffamation la décision il a évidemment fait appel mais il doit mettre l'argent de cette amende de côté ou dans une société de caution parce que autant il peut utiliser ce que je trouve assez extravagant au regard par exemple de la loi française il peut utiliser les fonds de campagne pour ses frais de justice pour les frais de tribunaux les frais d'huissiers les frais d'avocats mais il ne peut pas l'utiliser pour payer les amendes ou mettre de côté l'argent des amendes et de toute façon réellement ces dommages ne seront payés que dans des années s'ils le sont un jour mais en tout cas il doit mettre l'argent à disposition de l'État deuxième procès au civil celui qui concerne sa gestion des entreprises Trump là on sait que l'amende est extrêmement élevée on est autour de 450 millions en euros ou à peu près en dollars là aussi il y a un problème de liquidité et tant que cet argent n'est pas mis de côté à la disposition de la justice il y a des intérêts colossaux qui couvrent chaque jour néanmoins il va pouvoir s'en sortir si j'ose dire parce qu'on s'attend à ce que son entreprise de médias et particulièrement Truth Social fasse une fusion avec une autre énorme entreprise de médias et là les parts de Donald Trump seraient au-dessus du milliard donc même si la gestion financière immédiate est un peu technique on n'est pas inquiet pour lui mais là aussi appel sur appel etc et au fond ça n'a pas d'impact semble-t-il sur l'électorat à part que ça écorne un peu la mystique du businessman me sent formidable et voilà mais par contre les procès je conclue là-dessus Merchim de faire régner l'ordre de l'horloge les procès au pénal il y en a un qui va s'ouvrir le 25 mars parce qu'il s'agit de actes de Donald Trump avant qu'il soit élu donc manipulation de campagne au profit d'une actrice porno mais les autres sont tous en suspens après la décision de la Cour suprême de statuer elle-même sur l'éventuelle immunité de Donald Trump alors moi je vais être très bref mais ici c'est bien je vais être très bref mais si vous me permettez je vais quand même rappeler que la Cour suprême et vous le savez bien puisque vous connaissez très bien les Etats-Unis Madame Carrois mais la Cour suprême protège la Constitution la Constitution dit que les Etats fédérés sont soumis à l'autorité de l'Etat fédéral or dans les procès dont vous parliez c'est-à-dire les procédures engagées au Colorado dans le Maine ou dans l'Illinois il y avait un vice de forme évident puisqu'il s'agissait pour les Etats fédérés de prendre un droit qu'ils n'avaient pas en essayant de mettre une primauté de leur décision au-dessus de celle de la Fédération bien entendu la Constitution ne pouvait pas donner une autre réponse que celle qu'elle a donnée le même jour je veux faire remarquer qu'elle a fait une décision contre les Républicains si elle a pour le coup elle en faisait une pour les Républicains puisque le même jour elle a rendu une décision contre l'état de Louisiane qui avait décidé d'envoyer sa police à la frontière pour aider le gouvernement à Abbott et là encore contre l'autorité fédérale qui a acquis puisque la frontière est une autorité fédérale qui revient à monsieur Biden donc elle a rendu exactement la même décision comme elle le rend tout le temps c'est important de rester sur les grands principes vous avez demandé également si ça pouvait influer sur le droit le vote femme j'avais envie de répondre à cette question là puisque votre question porte sur le vote genré qui est une vraie si je comprends bien qui est un vrai débat depuis très longtemps existe-t-il un vote genré je prétends moi qu'il n'existe pas que c'est une absurdité de le prétendre je vais vous donner simplement un chiffre Donald Trump a été élu par 52% des femmes blanches donc on ne peut pas dire que les femmes étaient particulièrement contre lui alors qu'on sait ce qu'il pense du droit des femmes et comment il peut les respecter mais je clôt le débat là-dessus chacun pense ce qu'il veut en revanche 83% des femmes afro-américaines 86% des femmes hispaniques ont voté contre Donald Trump on voit bien qu'il n'y a pas de vote genré mais qu'il y a bien un vote racial ce qui n'est pas la même chose et là-dessus je crois qu'il faut faire très attention quand on joue avec des concepts en essayant de faire croire des choses qui n'existent pas les femmes ne votent pas parce qu'elles ont un vagin en tant que groupe mais elles votent avec leur cerveau comme les autres et je considère moi que c'est très bien comme ça et que les manipulations de chiffres et de concepts arrivent à des clivages excessifs et comme j'ai répondu sur la première question c'est le même esprit je trouve que l'excès est toujours quelque chose à combattre beaucoup de choses à dire encore en réponse à madame Carrois mais en tout cas ça ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas avoir six minutes de réponse à chaque fois c'était la première question donc vous avez effectivement répondu c'est tout à fait logique mais là je vous demanderai de vous en tenir à une réponse et s'il y a un second l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose il faut qu'il le fasse de façon vraiment télégraphique sachant que vous aurez tous la parole là maintenant c'est à monsieur je lis pour le rassemblement je dis ça parce que je ne suis pas le maître des horloges mais je ne suis pas le maître des horloges mais les horloges sont maîtres de moi merci monsieur le président mesdames et messieurs les élections américaines qui auront lieu dans six mois s'annoncent capital pour le monde puisque ces élections peuvent être considérées à juste titre comme un sommet du grand affrontement idéologique qui s'accentue depuis plusieurs décennies le conflit entre les défenseurs de la nation des racines de la civilisation occidentale et de ses traditions et les partisans du village monde globalisé et des racines tout le monde ici comme là-bas l'a parfaitement compris cette élection aura des répercussions considérables sur la direction qu'on prendra le monde pour le reste du 21ème siècle l'élection de 2020 qui s'était déroulée dans un contexte déjà très tendu et sujette à de nombreuses polémiques je n'y reviens pas ne sera certainement qu'une pâle répétition de ce qui se produira dans les six prochains mois et ce quel que soit le vainqueur on le voit bien il s'agit d'une opposition sans merci où tous les coups sont permis sur le plan médiatique politique et judiciaire pour l'emporter la confrontation des deux Amériques celle de Donald Trump et celle de l'establishment de Washington n'a évidemment pas vocation à être résolue et elle se poursuivra avec une intensité toujours accrue après le 5 novembre dans cet affrontement le président Trump semble donc partir avec une longueur d'avance si on en croit les sondages d'opinion qui lui sont pourtant traditionnellement défavorables la capacité de Trump à conserver et mobiliser son électorat dans les swing states ouvriers de la Rust Belt et sa résilience unique dans l'histoire des démocraties occidentales face à toutes les attaques depuis bientôt 10 ans lui permettent encore contre toute attente de pouvoir briguer un nouveau mandat à la Maison Blanche alors que Joe Biden est en difficulté du fait de son affaiblissement physique et de la contestation de son aile gauche sur la question palestinienne la puissance politique intacte de Donald Trump reste au jeu des médias et des commentateurs comme la grande énigme politique de notre époque on le voit bien encore au cours de cette commission avec nos trois invités spécialistes des questions américaines qui je le précise affichent pour certains un tropisme pro-démocrate particulièrement marqué la grande question demeure pourquoi les électeurs américains continuent à vouloir de Trump envers et contre tout et pourquoi se refusent-ils il a écouté les médias et la sagesse des grands pontifs du prêt-à-penser et des membres de la vieille classe politique qui leur veulent tant de bien je crois que la réponse est dans la question je vous remercie merci cette analyse décapante peut-être monsieur monsieur Vagnol Le Chantal pourrait-il répondre parce que vous avez vous avez observé un silence que j'ai apprécié on va dire j'avais l'impression que le timing était serré et donc effectivement j'ai préféré ne pas réagir à nouveau sur la Cour suprême et sur les différents enjeux je réagirai tous à un moment ou à un autre alors si la question porte sur la raison pour laquelle les électeurs de Trump continuent à être fidèles à Trump il me semble que dans mon propos liminaire j'indiquais que ces électeurs ont un ressenti de la démocratie américaine qui leur a été dérobée qui leur a été volée et qui est manipulée par les élites démocrates donc on est en fait dans un discours qui alors je ne sais pas si c'est le bon terme à employer mais dans un discours qui est très proche de la conspiration peut-être la dénonciation d'une conspiration et on a le sentiment que plus les gens nient l'existence d'une conspiration plus en fait c'est la preuve qu'ils sont membres de cette conspiration qu'ils participent de cette conspiration donc je n'ai pas d'explication en fait rationnelle sur le pourquoi du comment et sur le soutien des électeurs de Trump moi je verrai là dans cette réaction des électeurs trumpistes aussi la question du charisme de Trump on pose souvent la question de savoir si le trumpisme se maintiendrait en quelque sorte avec le départ de Trump après tout c'est la dernière campagne que Trump va mener en 2028 le champ sera complètement différent donc la question est-ce que le trumpisme va rester une fois que Trump sera parti pour ma part j'ai vraiment l'impression que la légitimité charismatique comme le disait Weber compte c'est-à-dire que Trump est un leader qui peut se permettre des choses qui passent avec ses électeurs et un autre représentant d'une droite extrême aux Etats-Unis ne serait pas en mesure de mobiliser les électeurs autant et aussi bien qu'a pu le faire Trump j'en prendrai un seul exemple Ron DeSantis le candidat qui venait de Floride a repris exactement les mêmes arguments que Trump et se positionnait comme un Trump respectable sortable jeune voilà il mettait l'accent sur la dénonciation du wokisme supposé des élites académiques autant de thèmes que Trump lui-même a repris et a mis en avant mais avec Ron DeSantis absence totale de charisme absence totale de mobilisation donc je suis prêt à croire que le trumpisme se nourrit de grandes évolutions sociologiques de tendances lourdes il y a effectivement une Amérique périphérique qui se sent délaissée qui ne se sent pas prise en compte mais le rôle du leader charismatique est à mon sens déterminant et donc un trumpisme sans Trump je ne suis pas sûr de le voir je m'arrête là merci je vous remercie je vous remercie maintenant après le représentant du rassemblement national je n'avais pas précisé que c'était le cas de monsieur monsieur Jolie nous allons maintenant avoir le porte-parole de la France insoumise dans la personne du député Le Gall merci monsieur le président ma question va porter sur la relation de Trump à l'OTAN même si j'aurais plein de choses à dire je suis assez étonné en effet qu'après la séquence du Capitole il puisse encore être candidat mais ça ça appartient aux américains c'est le droit américain même si ça nous concerne vous avez raison de vous focaliser sur un sujet l'OTAN paraîtrait oui mais là vous avez pris trois seconds il a menacé une fois de plus de ne pas appliquer la défense mutuelle de l'alliance atlantique aux pays dont les contributions financières seraient à ses yeux insuffisantes c'est pas une première on se rappelle du sommet de l'OTAN de juillet 2018 où il avait fait une crise et où il avait expliqué qu'en gros il allait tout envoyer balader si les états ne s'engageaient pas à verser 2% de leur PIB pour la défense d'ici 2024 les alliés avaient alors réaffirmé qu'ils s'en tiendraient à cet objectif et il avait fini en disant finalement je crois en l'OTAN tout le monde était soulagé parce qu'on avait l'impression qu'à l'époque il voulait diviser puisqu'il avait également accompagné cela de violentes déclarations contre l'Allemagne qui étaient accusées d'être dans les mains de la Russie je cite le sommet de l'OTAN 2018 s'il est élu on peut aussi imaginer qu'il attaquera les objectifs affichés par van der Leyen je ne discute pas de la pertinence de ces objectifs ni de leur possibilité d'être mis en oeuvre mais en tout cas les objectifs affichés qui sont notamment de permettre à l'industrie militaire européenne de rivaliser avec ses homologues états-uniennes voilà alors tant sur la question du financement de l'OTAN que sur l'industrie en général l'industrie de défense en particulier et la compétition économique en général derrière une différence de style qui est un enjeu en soi c'est un personnage assez détestable y a-t-il pas malgré tout une certaine continuité dans les politiques états-uniennes sur le sujet on se rappelle quand même que la question du désengagement relatif de l'OTAN et du fait que de demander plus de contributions aux européens s'inscrit quand même dans le pivot pacifique qui n'est pas une invention de Trump qui est une invention d'Obama l'administration US continue à demander plus de contributions sur la question de la compétition économique et notamment sur les industries de pointe donc de défense l'Inflation de l'Education Act est quand même venu rappeler que ce n'est pas uniquement Trump qui préconise le protectionnisme donc ma question est simple si par malheur Trump était élu pensez-vous qu'il irait au bout de ce qu'il raconte dans ses meetings ou pensez-vous que comme pour son dernier mandat on assistera finalement à une certaine continuité de côté le style en matière de politique étrangère merci question nuancée madame Bacharan vous allez apporter une réponse nuancée je ne sais pas si elle sera totalement nuancée mais en tout cas je vais vous donner mon point de vue sur l'OTAN je veux juste simplement souligner que je n'ai pas apprécié que l'équité de nos points de vue soit contestée au nom d'un prétendu tropisme politique il est tout à fait naturel normal que les analyses que vous nous donnons soient le sujet de débat par contre les attribuer à un manque d'objectivité ou de tentative d'objectivité de notre part n'est à mon sens pas correct vous avez raison c'était à moi de faire cette remarque donc je vous prie de bien vouloir m'excuser j'aurais dû le dire et d'ailleurs vos analyses ne présentent pas les caractéristiques de manque d'objectivité niveau position personnelle donc effectivement vous êtes nos invités et vous vous exprimez avec la rigueur académique qui vous caractérise et je pense que les procès d'intention sont totalement déplacés je vous remercie je vous remercie vraiment je parlerai juste sur l'OTAN et peut-être pas de la question Asie-Pacifique en fait la tragédie de l'OTAN et de Donald Trump c'est que ces propos de facto mettent fin à l'efficacité de l'OTAN à partir du moment où il y a une discussion des conditions où les Etats-Unis appliqueraient ou non l'article 5 la capacité de dissuasion que constitue cet article 5 n'existe plus et il est vrai que quand Joe Biden a accédé à la Maison-Blanche une loi a été votée au Congrès disant que le Sénat devrait se donner son accord pour une éventuelle sortie de l'OTAN mais pour que l'OTAN n'ait plus d'efficacité nul besoin si Trump était élu de sortir formellement de l'OTAN il suffit de retirer des troupes il suffit de couper des financements il suffit de rediscuter à nouveau des conditions dans lesquelles il voudrait bien ou pas appliquer l'article 5 et à partir de ce moment-là l'OTAN est privée de son efficacité donc effectivement pour l'ordre mondial ou le presque ordre mondial issu de 1945 et ensuite de l'alliance de 1949 l'élection de Donald Trump introduirait une incertitude absolument dramatique pour notamment l'Europe l'Ukraine face à la Russie merci rappelons-nous que l'article 5 n'est pas du tout contraignant en soi et qu'il peut être interprété de mille manières il n'a que la force que ceux qui s'en réclament y mettent bon nous allons continuer pour les républicains c'est le vice-président Michel Herbillon qui va s'exprimer merci cher président cher maître des horloges je voulais vraiment vous remercier de vos analyses et je rends hommage à mon tour comme l'a fait excellemment le président à votre objectivité je voudrais simplement vous poser la question suivante est-ce que vous pensez que l'élection de Donald Trump est inéluctable ou plus exactement quelles sont les conditions qui de votre point de vue je ne sais pas si vous avez le même tous les trois empêcheraient cette élection en particulier et je veux être sûr de vous avoir bien compris je crois qu'on pense qu'il va y avoir une décision de la Cour suprême à propos de cela est-ce que cette décision peut rendre la décision de la Cour suprême peut rendre Donald Trump inéligible et puis une autre question comme vous connaissez bien la sociologie de nos amis américains est-ce que vous ne pensez pas que in fine avec tous les chefs d'inculpation avec toutes les condamnations qu'il a eues y compris sur sa situation fiscale est-ce que vous ne pensez pas qu'au moment de l'élection au moment de la décision du bulletin dans l'urne un certain nombre d'électeurs qui aujourd'hui dans les sondages à peu de frais se prononcent pour Donald Trump n'auront pas un sursaut démocratique et républicain qui empêcherait Donald Trump d'être élu enfin je voudrais vous demander madame Bacharan disait très justement qu'il y avait des déclarations de Trump qui lui faisaient froid dans le dos nous aussi chère madame en particulier ce qui a été dit sur l'absence de enfin le refus de protéger l'Europe dans le cadre des déclarations qu'il a fait sur l'automne il y a une autre chose qu'il a dite qui est très inquiétante et je voudrais savoir quel est votre le sens que vous donnez à ces déclarations il a dit qu'il ne serait dictateur qu'une seule journée que veut dire cela outre l'aspect provocateur du personnage mais je rejoins votre point de vue quand vous dites qu'il faut écouter entendre et croire hélas à ce que Trump dit enfin dernière question je voudrais vous poser la question sur les démocrates et les divisions des démocrates elles paraissent importantes elles sont générationnelles elles sont aussi liées aux prises de position du président du président Biden sur le Proche-Orient et l'évolution de la guerre au Proche-Orient et de l'intervention israélienne à Gaza est-ce que ces fractures vous paraissent définitives ou pas et dernier point pardon président juste un mot est-ce qu'il est possible sur le plan démocratique que lors de la convention démocrate Biden dise finalement je ne me présente pas et qu'un autre candidat surgisse est-ce que le système électoral américain prévoit ce type de choses c'est très clair j'ai eu tout à fait tort je rêve assez j'ai oublié de vous signaler mais oui mais oui c'est ma faiblesse c'est ma faiblesse qui veut répondre qui veut répondre monsieur Branard non parce qu'après vous avez tout je vais laisser à mes collègues le début des questions puisqu'on va je crois être peut-être en divergence là-dessus j'avais juste envie de reprendre à la fin de votre intervention parce que moi c'est ma thèse c'est ma thèse que Joe Biden se retirera je vais vous dire pourquoi je le pense d'abord parce que il nous l'a juste avant la convention pendant la convention il peut le faire il peut le faire jusqu'à ce moment là il me semble que ses propos qui n'étaient pas prononcés étaient quand même assez clairs qu'il allait être un pont entre l'Amérique du passé et l'Amérique du futur et que Kamala Harris était là pour prendre le relais je dois dire que je serais je suis biographe de Joe Biden et de Kamala Harris je serais extrêmement déçu si ça ne se faisait pas parce que un homme qui a 81 ans qui va prendre un mandat jusqu'à ses 86 ans c'est pas faire injure à qui que ce soit de dire qu'il y a une forte probabilité pour qu'il termine pas son mandat la probabilité de l'âge médian pour mourir aux Etats-Unis est à 75 ans pour un homme blanc il a donc déjà dépassé la date limite mes propos ne sont pas bien voilà ils viennent comme ça ce que je voulais arriver à dire c'est que si Kamala Harris devenait présidente sans avoir eu la chance de conduire sa propre campagne être la première présidente des Etats-Unis de l'histoire en ayant été en ayant eu une courte échelle par un homme un vieil homme blanc je trouve que ce serait une faillite extraordinaire avec les révolutions que nous vivons actuellement dans nos sociétés oui une faillite et je serais extrêmement déçu que cet homme que je crois intelligent bienveillant qui nous fait une vraie belle présidence la gâche ainsi donc voilà sur cette partie là je crois effectivement que Kamala Harris y est prête sachez que le débat est virulent actuellement aux Etats-Unis il a été posé encore cette nuit là toutes les chaînes ont abordé cette question en imaginant que Kamala Harris pourrait prendre la suite de Joe Biden mais mais non elle n'a pas besoin de passer par les primaires il suffit que la convention le décide mais comme vous êtes une commission affaires étrangères et je m'arrête là vous doutez bien que Joe Biden ne peut pas partir en disant d'abord sur le pont politique qu'il est trop vieux ou malade ça voudrait dire que sa présidence est morte instantanément et il ne peut pas partir avec le climat international qu'il y a aujourd'hui alors qu'il porte d'énormes responsabilités dans les conflits qu'il y a dans ce monde et que là aussi il a besoin d'aller le plus loin possible pour apporter cette présidence avec son autorité je m'arrête là pardon et je laisse mes collègues c'est intéressant d'avoir les trois les trois et tenez vous en une réponse en 45 secondes chacun c'est ce que j'ai fait oui oui bien sûr plus de minutes 45 secondes allez-y ne commencez pas moi je m'inscrirais en faux avec beaucoup de respect vis-à-vis de mon collègue je pense qu'il y a très très peu de chance que Joe Biden se retire ça me paraît très complètement invraisemblable d'abord parce que Joe Biden est quelqu'un qui est dans la vie politique depuis très longtemps depuis 30 ans c'est quelqu'un qui considère qu'il a une mission qui est de battre Trump il se voit il se présente comme celui qui a battu Trump et qui doit faire face à une accusation de l'avoir battu de façon illégitime et ça c'est quelque chose qu'il n'accepte pas donc je crois qu'il veut faire ses preuves une deuxième fois je pense par ailleurs qu'en termes en termes plus politiques un départ de Biden et un remplacement impromptu par Kamala Harris me paraîtrait invivable alors les conventions américaines sont toujours pleines de rebonds légaux juridiques il y a des règlements qui font que tout est un peu possible mais politiquement quelqu'un qui ne serait pas passé par les primaires ne serait pas viable dans l'élection générale donc je ne vois pas Joe Biden se retirer madame madame Bacharant il faut oui voilà je vais essayer de tenir les 45 secondes et sinon on fait moi signe dictateur un jour Donald Trump a lié cela au fait que le premier jour il réouvrirait toutes les autorisations de forage de pétrole et de gaz naturel à travers tout le pays et mettrait fin à toute la réglementation climatique mise en place par Joe Biden et également qu'il fermerait totalement la frontière avec le Mexique ce qui est absurde tous les jours il passe des milliers et des dizaines de milliers de camions simplement de commerciaux donc voilà ce qu'il dit pour dictateur un jour mais sachant que le projet de gouvernement autoritaire derrière cela il est prêt et il aura tous les moyens de l'appliquer sur la situation à Gaza je pense que cette situation en novembre ne sera plus la même que le jugement des électeurs ne sera plus le même mais j'avoue que je suis consternée par ces électeurs jeunes ou arabo-américains qui préfèrent donner la possibilité plus facile à Donald Trump d'être élu alors qu'on sait qu'il a toujours été aligné non pas sur Israël mais sur Netanyahou alors que Joe Biden est celui qui même si on apprécie ou pas sa politique est celui qui donne tous ses efforts à la recherche d'une solution au Moyen-Orient donc il y a une espèce d'attraction pour le pire qui moi me laisse totalement perplexe oui je vous remercie cette histoire de dictateur d'un jour ça me fait toujours penser à celui qui dit qu'il est fidèle à sa femme 29 jours sur 30 ben voilà pour le groupe pour le groupe démocrate madame madame gâtel merci beaucoup monsieur le président merci à tous les trois pour vos interventions absolument éclairantes mais qui viennent aussi conforter nos inquiétudes qui sont particulièrement grandes et je reprends vos mots madame Bacharant le sort de la démocratie américaine est sur le fil et on voit bien là les conséquences d'une attitude telle que le trumpisme c'est à dire qu'on ne répare jamais ce qui a été cassé notamment quand les fondements de l'état de droit sont mis en péril et pour cette raison bien évidemment nous sommes particulièrement inquiets de ce qui pourrait se produire à l'automne prochain je voulais vous interroger spécifiquement sur la question de politique étrangère et notamment sur la dimension isolationnisme américain on le sait ça n'est pas propre à Donald Trump néanmoins ça a été affirmé depuis Obama sur un certain nombre de territoires on l'a vu notamment avec l'Afghanistan et je voulais vous interroger spécifiquement sur deux aspects le premier c'est vous l'avez mentionné l'importance des votes uncommitted dans le cadre de la sélection de Joe Biden est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un tournant par rapport à cela est-ce que ça peut être un tournant aussi dans le cadre de l'élection du 5 novembre prochain et en cas de victoire de Netanyahou quel serait le distinguo avec la politique américaine telle qu'elle est menée aujourd'hui au Proche-Orient et puis deuxième question vous avez évoqué aussi la possibilité qu'évidemment on souhaite de toutes nos forces d'un déblocage du plan d'aide américain à l'Ukraine on sait que depuis le début du mois de janvier il est bloqué sous l'impulsion des amis de monsieur Trump donc qu'est-ce qui vous rend si optimiste et ce qui évidemment pourrait avoir un impact positif sur la poursuite de la guerre et notre soutien européen et américain au peuple ukrainien je vous remercie qui veut répondre il y a deux questions peut-être que vous partagez les questions moi je vais parler de mon optimisme donc madame Modgatel mais je vous remercie pour votre question il n'y a que trois lois dans l'histoire des Etats-Unis qui ont été votées au Sénat n'ont pas abouti à la chambre des représentants nous avons un président de la chambre qui est une jeune pousse qui n'a pas l'expérience d'un dur à cuire en politique pour pouvoir résister à la pression extraordinaire qui est sur ses épaules aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre le travail parlementaire vous l'exercez et vous savez qu'il y a à la fois des lobbies des groupes la pression de l'autre chambre qui est très forte est celle du président puisque le président a convoqué l'ensemble des présidents de chambre et des leaders d'opposition pour pouvoir parler de cette question maintenant il y a tellement de possibilités techniques pour la chambre pour pouvoir le voter parce que la majorité est écrasante en réalité à la chambre en faveur d'une aide à l'Ukraine on l'a vu avec tous les votes qu'il y a eu jusqu'à maintenant que ne serait-ce que passer par une pétition qui obligerait le président Johnson le speaker qui lui bloque véritablement puisque c'est lui et personne d'autre qui bloque en étant prisonnier de l'aile extrême droite de la chambre le Freedom Caucus ou des maîtres de l'ordre du jour absolument c'est s'il ne présente pas le texte a priori il ne peut pas être voté seulement la chambre peut s'investir toute seule et il se trouve que monsieur Hakim Jeffries qui est le leader de l'opposition à la chambre a déclaré qu'il était prêt à ouvrir le parapluie pour protéger le speaker Johnson au cas où il mettrait ce texte à l'ordre du jour ça veut dire que si le Freedom Caucus voulait faire tomber Johnson comme ils l'ont fait avec McCarthy les démocrates ce qu'ils ne font pas d'habitude se mêleraient de politiques politiciennes pour protéger Johnson donc oui je crois effectivement que ça va venir il faut le temps au temps mais d'ici la fin du mois ça devrait être fait très bien l'autre question c'était sur Gaza oui je pense que l'électorat qui s'exprime dans les primaires uncommitted pour protester contre la politique de Joe Biden c'est un électorat que Joe Biden ne pourra pas satisfaire parce que Joe Biden est celui avec Anthony Blinken et d'autres qui travaillent à obtenir un cessez-le-feu qui travaillent à obtenir davantage d'aide humanitaire qui travaillent à obtenir d'Israël une modération dans l'action militaire et ça pratiquement depuis le premier jour qu'il y a eu la déclaration de de sanctions contre des colons en Cisjordanie qui commettent des violences à l'égard des Palestiniens il y a eu des sanctions financières prononcées contre eux il y a eu rappel que les colonies en Cisjordanie étaient illégales et tous les jours l'administration américaine participe aux négociations en faveur des otages et en faveur d'un cessez-le-feu donc je crois que l'électorat qui s'exprime contre Joe Biden sur sa politique au Moyen-Orient est un électorat que Joe Biden ne pourra pas satisfaire à moins et ça ne se produira pas de rompre totalement avec Israël de rompre l'alliance de rompre l'aide militaire et en pratique de laisser Gaza au Hamas le Hamas et je termine là-dessus qui tout récemment dans les derniers jours dans la direction politique a bien répété nous ne voulons pas de deux états ce qui fait que cette idée des deux états qui évidemment semblerait sur le papier la solution logique équitable morale est en pratique pour l'instant en tout cas inenvisageable tant que le Hamas est au pouvoir je remercie oui le problème c'est aucune autre solution n'est envisagée notamment par le problème des ministres et sa liens c'est ça ce qui complique évidemment la chose quand on a zéro option maintenant c'est au tour des socialistes à monsieur David je crois que c'est monsieur David qui va s'exprimer oui merci merci monsieur le président madame messieurs la question des prochaines élections aux Etats-Unis sera-t-elle intimement liée aux suites du conflit en Ukraine c'est une question la possible victoire du candidat républicain Donald Trump ne cesse effectivement d'inquiéter comme en témoignent les consignes passées assez proches au congrès pour bloquer l'aide militaire et financière demandée par le président Biden en faveur de l'Ukraine la victoire de Donald Trump est donc présentée comme un danger pour l'équilibre politique et militaire en Europe et même dans le reste du monde on peut d'ailleurs se remémorer des excentricités de Donald Trump face à la Corée du Nord ou ses bravades et ses désengagements de la cause climatique mais le second mandat du pourtant très estimé Barack Obama avait également été marqué par un appel aux Européens à gérer eux-mêmes leur sécurité les Etats-Unis souhaitant donner priorité à leur confrontation avec la Chine estimez-vous que même une victoire de Joe Biden pourrait conduire à un relatif désengagement américain d'Europe ou est-ce que l'industrie de l'armement américaine pourrait faire pencher la balance pour l'aide et le soutien à l'Europe qui est le gage d'un marché florissant oui c'est peut-être pas la seule raison mais ça peut ça peut jouer monsieur Vanel vous envisagez Nicole Bacharan je dis quelque chose oui pardon j'aurais même en juste la question est-ce qu'une victoire de Joe Biden au fond ne changerait pas grand chose à l'engagement ou désengagement américain en Europe je reprends un point d'ailleurs que vous avez évoqué sur lequel je n'ai pas réagi la question de l'isolationnisme américain l'isolationnisme c'est le vieux rêve de l'Amérique c'est le rêve fondateur on s'éloigne du monde de l'Europe avec tous ses drames et on est bien à l'abri entre deux océans mais ça reste un fantasme les drames européens ont toujours ramené les Etats-Unis en Europe en 1917 en 1941 et ne serait-ce que sur le plan de la prospérité commerciale de la nécessité d'une stabilité au moins d'une grande partie de la planète justement au profit du commerce et de la préservation de la démocratie l'isolationnisme restera un fantasme Donald Trump signifierait une grande déstabilisation justement de ce sur quoi on peut compter en matière internationale mais là-dessus les Américains qui peuvent souhaiter l'isolationnisme ne le suivent pas ils ont quand même conscience que la Russie est une puissance menaçante c'est l'ancienne URSS c'est l'ennemi de la guerre froide la mort tragique et toute récente d'Alexei Navalny a rappelé ce que c'était que cette Russie de Vladimir Poutine et on a eu un sondage qui disait que 86% des Américains désapprouvaient totalement la remarque de Donald Trump sur si vous ne payez pas je dirais à la Russie en gros qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec les alliés de l'OTAN donc sur ce plan-là si Joe Biden était réélu je pense que l'engagement américain en Europe resterait fort le rôle de l'industrie de l'armement américain est très compliqué dans cette affaire parce que d'un côté les gouvernements américains à juste titre appellent l'Europe à se prendre en main et de l'autre côté le complexe militaro industriel se précipite pour vendre son propre matériel à tous les pays de l'OTAN qui veulent bien l'accepter donc là tout n'est pas aligné disons entre l'industrie et le gouvernement américain oui je veux bien prendre la deuxième partie qui était en réalité la destinée manifeste des Etats-Unis depuis que les Etats-Unis existent c'est d'exporter leur démocratie et Joe Biden on revient à la question de la démocratie finalement défend cette idée là il la défend parce que un pays souverain qui envahit un autre pays souverain c'est insupportable et c'est bien pour ça que nous-mêmes nous intervenons en soutien aux ukrainiens les américains ont en plus une dimension supplémentaire c'est qu'ils ont d'autres pôles sur cette planète qui sont sensibles et qui pourraient déraper assez rapidement il s'agit de montrer aussi au reste du monde qu'ils sont devenus une puissance qui guide le monde dans cette vertu démocratique et ça aussi c'est quelque chose qui est cher à Joe Biden c'est pas nouveau Joe Biden en tant que vice-président je vous rappelle avait demandé à ce que les Etats-Unis rejoignent la force de l'ONU pour aller défendre aller se mêler de l'ex-Yougoslavie c'est quelque chose qu'il a toujours expliqué et il a toujours pensé que la guerre était nécessaire si jamais il fallait poser la paix mais je m'empresse de dire que quand il dit la guerre il ne dit pas d'envoyer des hommes puisqu'il l'a reprécisé encore il y a quelques jours suite à l'intervention de notre président les américains jugent insupportables aujourd'hui d'aller voir des américains mourir sur notre sol je crois qu'il faut quand même observer que par rapport à la grande crise isolationniste des années 20 et des années 30 qui a conduit du refus de ratifier le traité de Versailles jusqu'aux tentatives de monsieur Lindbergh et au fait que monsieur Roosevelt avait été réélu je crois en 40 sur une promesse de non-participation à la guerre les américains sont quand même confrontés aujourd'hui à quelque chose qui est très dur pour eux qui est qui est en tout cas qui contrarie profondément leur mouvement qui est un mouvement de réengagement en Europe alors qu'ils s'étaient profondément désengagés un mouvement de réengagement au Moyen-Orient alors qu'à travers toutes les déconvenues qu'ils ont eues entre l'Irak et l'Afghanistan ils s'étaient désengagés et une difficulté à s'engager pleinement dans le Pacifique alors qu'évidemment la Chine n'a jamais été aussi pressante notamment sur Taïwan mais pas seulement d'ailleurs cette triple sollicitation explique peut-être pour partie la réaction négative d'une partie des américains qui se disent on en a un peu assez de faire le travail de tout le monde c'est M. Lecoq maintenant qui va s'exprimer pour la gauche démocrate et républicaine mon cher vice-président allez-y merci M. le Président d'abord je voudrais remercier vos interventions parce que c'est important à la fois pour notre commission à la fois aussi pour les gens qui nous écoutent d'essayer d'appréhender ce qui se passe dans ce grand pays d'abord parce que c'est pas simple le système démocratique américain par exemple aujourd'hui et depuis des mois il y a une multitude de mouvements sociaux aux Etats-Unis des grèves il n'y a pas qu'en France il n'y a pas que chez les Decker du Havre qu'il y a des grèves il y en a aux Etats-Unis et il y en a en Allemagne il y en a voilà il y a plein de pays comme ça et donc derrière à chaque fois le communiste que je suis essaye de regarder le lien entre mouvement social et réponse politique derrière et est-ce que ce mouvement social va trouver réponse dans les deux camps entre démocrates etc. et l'un d'entre vous a dit au début les Américains massivement peut-être majoritairement ne veulent pas de ce rematch entre les deux et en France on avait l'habitude d'avoir des primaires à gauche des primaires à droite et en fait celui qui a gagné il y a 7 ans il était en même temps et donc à un moment donné dans cette démocratie américaine est-ce qu'il est imaginable qu'il y ait une troisième voie qu'il y ait une réponse originale des électeurs qui ne veulent ni l'un ni l'autre est-ce que ça peut basculer est-ce que le système le permet ce basculement en posant la question j'ai aussi un peu la réponse mais voilà est-ce que l'on peut l'imaginer et comment ça pourrait se manifester et puis et puis il y a une petite question sur les questions de l'environnement il y avait quand même des sujets qui étaient qui étaient posés Barack Obama avait travaillé de sujets je pense aux pipelines qui traversaient les zones indiennes les zones sacrées aujourd'hui il y a toujours sujet et Trump avait dit clairement qu'ils s'en foutaient sur cette sur cette situation-là est-ce que là aussi ça peut susciter une réaction et puis au bout du bout quand on dit qu'un candidat peut ne pas accepter le résultat il n'y a pas besoin de taper monsieur le président je m'autodiscipline quand un candidat est capable de ne pas accepter un résultat d'élection est-ce qu'on peut imaginer que ça dégénère ou pas je rappellerai avant de donner la parole monsieur Vragnol je rappellerai au député communiste du AF il se présente comme tel que le président de mon parti s'est intitulé à un moment centriste centriste révolutionnaire donc je crois que si ça vous intéresse vous avez votre place monsieur monsieur Vernier c'est à vous merci alors moi je répondrai d'abord sur la question des mouvements sociaux pour dire qu'effectivement les Etats-Unis sont le lieu d'un activisme citoyen extrêmement fort extrêmement développé qui se retrouve au niveau des syndicats mais qui se retrouve également au niveau de la mobilisation des communautés raciales pour prendre le vocabulaire américain les mouvements féministes et du coup j'en tirerai comme conclusion une conclusion légèrement différente de celle de madame Bacharan sur l'état de la démocratie américaine je pense que la démocratie américaine n'est pas véritablement menacée au vu justement de cet activisme citoyen du fait que les citoyens sont désireux de prendre leurs propres leurs droits en main et de les défendre je ne vois pas une démocratie en crise avec un contexte d'activisme citoyen de ce genre alors bien entendu si on était dans une situation de combat de rue je pense que je changerais mon point de vue mais là en l'occurrence c'est une mobilisation citoyenne entièrement pacifique qui parle de manière positive de l'état de la démocratie américaine ensuite sur la troisième voie alors une troisième voie il y en a plein aux Etats-Unis il y en a tout le temps il y a tout le temps des candidats indépendants en 2016 par exemple je ne sais plus il y en avait 25 ou 30 il y en a énormément mais le système ne permet pas véritablement à ces candidats indépendants de faire valoir leurs idées pour en rester sur ce cycle là en 2024 on parle beaucoup de Robert Kennedy Robert Kennedy n'est présent sur les bulletins que de 3 ou 4 Etats si je ne me trompe pas voilà parce que le système est très compliqué c'est un système fédéral chaque Etat a ses propres dispositions son propre calendrier et donc il faut une équipe pour gérer toutes ces dispositions et une équipe ça coûte cher et on revient à la question du financement des élections donc dans le contexte américain en fait le plus simple si on a un candidat entre guillemets indépendant et contestataire c'est de faire ce que Trump a fait en 2016 ou ce que Obama a fait en 2008 c'est à dire de faire de l'entrisme dans un des deux partis existants puisque les partis existants sont en fait des partis relativement faibles les barrières à l'entrée ne sont pas très élevées les primaires sont faciles à intégrer et donc c'est la voie gagnante et c'est ce qui a marché pour Obama et pour Trump voilà je m'arrêterai là en ajoutant que la troisième voie existe pour les autres postes elle n'existe pas pour la présidentielle en revanche il y a à la chambre des représentants des gens qui se sont fait élire notamment le plus célèbre Bernie Sanders qui est indépendant dans le Vermont et qu'il y a dans l'ensemble des postes au niveau locaux des gens il y a le parti de la montagne en Virginie occidentale vous voyez dont personne n'entend parler mais effectivement de ce côté là ça existe et moi j'avais envie de compléter la réponse puisqu'il y avait un point dans votre question qui était très intéressant c'était la grève la grève est un facteur démocratique très important et Joe Biden l'encourage il a encouragé le syndicalisme c'est d'ailleurs là dessus qu'il espérait pouvoir récupérer le vote ouvrier pour l'instant ça n'a pas fonctionné mais ce mouvement qui s'est exprimé très fortement depuis la sortie de la pandémie a plutôt montré la vitalité de cette société qui en sortant d'une crise a voulu récupérer des droits pour chacun et rééquilibrer les choses alors qu'elles avaient été mises au laité noir pendant quelque temps merci au titre des non-inscrits madame Bess merci monsieur le président merci beaucoup pour vos interventions et vos éclairages sur les élections américaines de novembre prochain moi je souhaite vous interroger plus particulièrement sur la vice-présidente des Etats-Unis madame Kamala Harris on en a parlé un petit peu tout à l'heure lors de sa prise de fonction en janvier 2021 je crois elle avait suscité un réel engouement de nombreux projecteurs étaient braqués sur elle et elle semblait vraiment incarner de nombreux espoirs pour les démocrates américains voire les démocrates du monde entier sa nomination semblait être pour elle le dernier échelon à franchir avant de pouvoir briguer le poste suprême et devenir la première femme présidente comme vous l'avez dit tout à l'heure cependant trois ans après la vague semble un petit peu retombée on entend beaucoup moins parler d'elle elle ne semble pas avoir réellement émergé comme cela avait été annoncé alors était-ce prévisible et puis deuxième question avec les différentes complications et les bourdes si je puis dire du président Biden pourquoi n'a-t-elle pas été plus mise en avant et ne pouvait-elle pas devenir ou n'aurait-elle pas plutôt dû devenir l'héritière naturelle d'un Joe Biden bien fatigué et n'aurait-elle en effet pas plus de chances de victoire face à Donald Trump je vais poser une question complémentaire de celle de Madame Bess pas du tout on assiste récemment à l'émergence du docteur Biden docteur Jill Biden sa femme et c'est assez impressionnant et on a l'impression que la first lady joue un peu le rôle que la vice-présidente n'a pas vraiment joué au cours des des dernières années est-ce qu'il y a une possibilité de même que Madame Clinton avait émergé je ne dis pas pour cette élection là mais est-ce qu'il y a une peut-être pour cette élection est-ce qu'il y a une possibilité que Jill Biden joue un rôle un peu significatif dans la politique américaine en fait c'est très difficile d'émerger en tant que vice-président ou vice-présidente le rôle du vice-président dans la constitution il est unique c'est d'être prêt d'être là si le président ne peut plus exercer ses fonctions pour une raison ou une autre et donc en parlant de Kamala Harris son premier job c'était de ne pas faire d'ombre à Joe Biden je vous rappellerai une déclaration du président Johnson donc vice-président de John Kennedy à l'époque qui disait quand j'entre dans le bureau ovale j'ai l'impression d'être un vautour qui tourne autour de sa proie tellement il y avait de tensions justement sur ce rôle du vice-président alors dans une période plus récente je pense au tandem Gore-Clinton Cheney Bush ou plus récemment Obama Biden les vice-présidents ont eu la charge de dossiers importants qui ont fait qu'ils ont quand même pu exister et ça n'a pas été fait pour Kamala Harris elle avait un dossier extrêmement compliqué de négociation avec les pays d'Amérique latine sur l'immigration c'est pas des sujets où on peut aussi vous voulez remporter un succès maintenant il y a une conscience très claire dans la campagne Biden dans l'équipe de campagne qu'il faut la mettre en avant qu'il faut mettre en avant son histoire personnelle ce qu'elle représente mais aussi son talent c'est une femme qui a eu une carrière très brillante avant d'être très brièvement sénatrice puis vice-présidente parce qu'on sait bien qu'en votant pour Biden tout le monde regardera du côté de celle qui pourrait éventuellement lui succéder elle a des elle a des atouts intellectuels des atouts par exemple notamment sur la question de l'avortement qui sera très sensible on n'en a pas encore parlé elle est elle est beaucoup présente dans la campagne maintenant elle fait vraiment des tournées de discours j'ai envie de dire c'est pas encore ça c'est une oratrice quand même très mécanique moins charismatique que sa belle figure si j'ose dire pourrait le laisser penser mais je mettrais juste à son crédit le fait que c'est très difficile d'émerger en étant vice-président et quant à Jill Biden si j'en peux dire un mot c'est sans aucun doute la conseillère qui a le plus d'influence sur son mari c'est traditionnel chez les présidents c'est finalement la dernière ou la seule qui lui dit vraiment la vérité elle ne semble pas avoir d'ambition politique et côté Trump et bien écoutez Mélania est éminemment absente à toutes les étapes de la campagne on peut en tirer les conclusions que chacun souhaite j'avais rencontré Jill Biden lors du voyage du président elle m'avait fait une très forte impression mais sur le vice-président je ne résiste pas à la citation du mot du général de Gaulle quand on lui proposait d'instituer un vice-président dans la constitution française il avait dit ah oui ma veuve allez-y monsieur Rana juste un complément alors vous avez compris que je crois dans l'avenir de Kamala Harris elle est le contraire de ce qu'on nous présente alors vous avez l'habitude de la presse vous savez qu'ils ont des agendas et qu'ils ne peuvent pas tout raconter et que le vice-président ne les intéresse pas parce qu'effectivement comme ça a été très bien expliqué c'est le vautour sur sa branche qui est en train d'attendre seulement elle a eu un rôle très fort Kamala Harris pendant ce mandat elle a été elle a exercé bien sûr les prérogatives de présidente du Sénat qui lui reviennent de droit par la constitution et elle a brisé 11 votes 11 c'est le record absolu entre les deux parties pour faire passer toutes les grandes lois dont nous avons parlé dans cet exposé aujourd'hui que ce soit le plan climatique le plan infrastructure le plan de relance j'en passe et des meilleurs elle a toujours été là et elle a tenu le rôle mais Kamala Harris est aussi quelqu'un qui a été en formation et quelle formation avec quel enseignant quand même Joe Biden qui était le maître suprême sur la politique étrangère aux Etats-Unis il n'y a pas plus compétent que lui dans ce pays et c'est auprès de lui qu'elle a appris effectivement sur l'Amérique du Sud où elle a par ailleurs négocié puisque sur le Honduras il y a eu un envoi des migrants il y a une semaine puisque justement il y a eu un accord diplomatique qui a été passé avec ce pays pour pouvoir faire des renvois c'est Kamala Harris qui l'a négocié elle a été en Afrique où elle a relancé la coopération entre les Américains et les Africains alors qu'il y a une immigration africaine de plus en plus forte aux Etats-Unis qui passe par l'Amérique du Sud et qui remonte elle a été je vous le rappelle quand même la chef de la délégation au conseil de sécurité de Munich c'est la troisième année de suite que c'est elle qui conduit la délégation dans laquelle vous retrouvez Blinken et Hillary Clinton mais c'est bien Kamala Harris qui portait la délégation elle a été celle qui a déclaré le 22 février 2022 que Poutine était un dictateur cette parole forte prononcée sur le sol européen c'est également la vice-présidente qui l'a portée elle a été celle qui a fait cette tournée asiatique triomphale parce que elle est reconnue dans ces pays là et qu'il était important pour les Américains de mettre le pied en d'autres mots elle s'est grossie en politique étrangère aujourd'hui il n'y a personne au parti démocrate qui a son expérience en politique étrangère mis à part les membres de la commission des affaires étrangères du Sénat qui eux peuvent prétendre effectivement avoir une connaissance sur ce terrain voilà ah oui oui mais alors 20 secondes imaginez imaginez je sais que mon collègue n'y croit pas mais imaginez un instant que Joe Biden se retire instantanément le vieux de la campagne c'est qui ? c'est Trump et en face de ce vieux de la campagne de Trump vous auriez une femme dynamique de la minorité qui viendrait changer complètement la campagne au lieu d'avoir des démocrates en défense comme je reprends votre expression que je trouvais absolument magnifique on aurait tout d'un coup une véritable campagne d'une société contre une autre société et c'est ce que les démocrates attendent actuellement bien sûr Kamala Harris est la seule qui peut porter cette campagne très bien c'est très clair c'est pas une prise de position politique je crois que c'est très clair c'est une analyse extrêmement intéressante maintenant nous allons nous allons passer nous allons passer aux questions les questions c'est c'est une minute par par parlementaire et une minute par réponse comme monsieur Verniole Le Chantal est plus plus laconique que vous deux je vais lui donner à lui la parole un peu plus souvent madame Climpot vous êtes l'oratrice avec la laconisme vous savez faire preuve de temps à autre merci monsieur le président merci vraiment très sincèrement à vous trois et je trouve que vous êtes effectivement très objectif mais avec des positions différentes ce qui nous enrichit beaucoup tout à l'heure avant votre arrivée j'ai fait la restitution de mon déplacement à Kiev la semaine précédente et donc nous avons beaucoup parlé de l'aide à l'Ukraine de l'OTAN aussi mais comme vous y avez répondu je ne vais peut-être pas me focaliser là-dessus moi je vais plutôt vous demander quelles seraient les conséquences d'une élection de Trump sur les institutions multilatérales donc je pense bien sûr à l'ONU mais aussi à l'OMS à l'OMC et puis sur l'Union Européenne très bonne question monsieur Vergnol vous voulez répondre à cette question alors je peux essayer une réponse sachant que je ne suis pas du tout spécialiste de relations internationales de questions internationales en revanche j'aurais quelque chose à dire sur Trump Trump moi me semble-t-il c'est quelqu'un qui sur la scène internationale est d'abord et avant tout imprévisible c'est quelqu'un qui peut changer du tout au tout d'opinion sur une question là actuellement tout le débat est concentré sur l'idée que Trump va éventuellement quitter l'OTAN en tout cas affaiblir les alliances et les organisations internationales Trump lors de son premier mandat c'est quand même quelqu'un qui a renforcé la présence américaine en Europe il y a eu plus de troupes américaines qui ont été déployées en Europe en Europe de l'Est 100 ans pendant le premier mandat de Trump c'est également quelqu'un qui lors de son premier mandat a signé le tout premier package d'aide multilatérale à l'Ukraine dans mon temps bien moindre que celui qui est discuté actuellement mais on se souvient tous de cet épisode-là dans la mesure où c'est justement le vote de ce package qui a été à l'origine du scandale ukrainien puisque Trump a voulu utiliser ce financement pour faire pression sur Zelensky afin qu'il y ait une enquête sur Inter Biden enfin je ne reviens pas là-dessus mais c'est donc Trump qui a au final signé ce premier package d'aide à l'Ukraine donc moi il me semble que Trump est tout à fait imprévisible on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une remise en cause du multilatéralisme mais je n'en suis pas convaincu merci merci excusez-moi je suis une brute horrible monsieur monsieur François monsieur François est député RN je vous remercie monsieur le président chers collègues le regard du monde est évidemment tourné vers les Etats-Unis qui se préparent à une élection qui aura lieu le 5 novembre ça a été rappelé ces élections déterminant en grande partie l'architecture de la sécurité occidentale qui est évidemment menacée par des éventuelles escalades des conflits internationaux notamment en Ukraine qui pourrait s'accélérer après les propos du président de la République sur l'envoi possible de troupes occidentales au sol en Ukraine les Etats-Unis sont un allié important c'est pourquoi nous devons nous interroger sur les futures relations avec la France compte tenu des divergences en ce qui concerne nos stratégies géopolitiques et géostratégiques respectives nous avons un rôle crucial à jouer dans l'apaisement des relations avec nos alliés dans ces temps complexes nous sommes témoins de nombreuses aggravations de conflits non seulement armés en Ukraine et dans d'autres régions mais également des conflits idéologiques qui polarisent de plus en plus ces sociétés occidentales le problème qui se pose ne concerne donc pas uniquement la communauté internationale mais aussi la communauté américaine qui traverse une période de crise qui est incontestable la question de l'immigration divise l'administration américaine elle-même et évidemment la société américaine également il est alors essentiel de se préoccuper des compétences des leaders américains en matière de gestion de crise dans ce contexte des capacités connectives du président Biden par exemple est-il en mesure de faire face aux défis qui se présentent compte tenu de sa santé fragile c'est ma première question et ma seconde question soit de savoir quelles sont les inquiétudes qui concernent les américains au sujet de l'éclaration d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes sur place je vous remercie je vous remercie monsieur le député qui veut non 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 mais nous sommes sous le le libre choix sous l'empire du libre choix allez-y puisque vous avez manifesté plus d'appétit à répondre que vos deux collègues très brièvement sur l'acuité mentale de Joe Biden je ne suis ni psychiatre ni médecin ce que je peux avoir comme écho c'est qu'effectivement il remplace très souvent un nom un mot par un autre comme ça arrive à beaucoup de personnes de son âge mais que sa capacité je peux en témoigner de raison sa capacité de raisonnement est intacte et qu'il est bien entouré au-delà de ça évidemment je ne peux rien vous dire de plus sur les déclarations du président Macron au sujet de l'envoi éventuel de troupes ça a été ça a été très compliqué la perception aux Etats-Unis d'abord je regrette de le dire ça me contrarie de le dire mais c'est vrai que vu d'Amérique et c'est souvent le point de vue auquel je suis le président Macron n'a pas été totalement cohérent et consistant dans ses positions face à la Russie donc là il prend une nouvelle position peut-on s'y fier est-ce que ce sera durable c'était la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a des personnels rattachés au service de renseignement des armées de plusieurs pays alliés de l'Ukraine déjà sur place et que personne n'avait envie de mettre l'accent là-dessus donc c'est vrai que Joe Biden et je termine là-dessus a acquis si vous voulez le soutien des américains dans l'aide à l'Ukraine en garantissant qu'il n'y aurait pas de troupes américaines c'est pas totalement juste et il n'a aucune envie de clarifier la question très bien merci merci de ces réponses et des inquiétudes qui vous animent et qui sont partagées par beaucoup madame madame Saint-Paul merci beaucoup monsieur le président madame Saint-Paul et députée Renaissance madame messieurs quand j'ai été élue en 2017 je ne m'attendais pas à ce que la politique américaine la politique de notre allié américain puisse déstabiliser la vie des villages de ma circonscription en Maine-et-Loire Saumur mais lorsqu'en octobre 2019 la taxe Trump ou taxe Airbus a été décidée et bien ça a mis en péril des exploitations viticoles exportatrices de ma circonscription là récemment nous avons eu les salons Wine Paris le salon international de l'agriculture et de nombreux acteurs de la filière viticole m'ont fait part de leur inquiétude quant à une possible réélection de Donald Trump sachant que cette taxe Trump actuellement n'a été que suspendue par Joe Biden et non pas supprimée et effectivement moi je suis inquiète sur notre faculté à commercer à l'échelle mondiale mais avec nos alliés notamment et comment comment voyez-vous à ce sujet une possible réélection de Donald Trump et à quel point le commerce extérieur français qui a été clairement ciblé sur les vins tranquilles serait menacé je vous remercie je vous remercie madame la députée qui veut répondre je veux bien répondre allez-y effectivement on se souvient tous de cet épisode avec Airbus et des 300 millions de taxes qui étaient à payer par les viticulteurs français qui les mettaient dans un désarroi assez extraordinaire écoutez Donald Trump nous dit ce qu'il veut faire il nous l'a dit en 2015-2016 il s'est appliqué à le faire en termes de politique internationale c'était de la géoéconomie c'était l'Amérique d'abord et je compte et pas vous donc s'il y a des taxes punitives à mettre je les mettrai c'est pas moi qui le dit c'est bien sur lui c'est évidemment ce qu'il va refaire à nouveau puisque c'est le coeur de sa politique et que c'est ainsi qu'il séduit ses électeurs en expliquant que tout doit être fait pour les Etats-Unis et pas pour le reste du monde donc je m'inquiéterai pour les viticulteurs mais également pour les producteurs de fromage pour la mode enfin il y a eu tout un tas de taxes qui ont été mises sur les produits français ou menacées d'être mises sur les produits français à chaque fois suspendues mais c'est effectivement très très angoissant anxiogène pour les viticulteurs de votre région je l'imagine bien de façon générale j'ai envie de dire pour la fois vous regardez ce qu'il vous dit et normalement il va le faire en 2016 il avait fait trois discours de politique internationale c'était au mois de mars au mois de juillet et au mois de septembre de l'année 2016 il s'est attaché exactement à ce qu'il avait dit et c'était ce qu'il répétait sans cesse je fais ce que je vous ai dit en même temps pour garder l'imprévisibilité dont vous parliez il a dit aussi mais de toute façon les promesses n'engagent que ceux qui y croient quand on est président on fait ce qu'on veut oui la cohérence n'a pas toujours été au rendez-vous regarder les mouvements autour de la Corée du Nord ont quand même été assez particuliers Stéphanie Madame Galzy Stéphanie Galzy députée RN merci monsieur le président madame messieurs en 2024 une année spectaculaire s'annonce car d'un continent à l'autre 4 milliards 200 millions de personnes soit la moitié de l'humanité seront appelées aux urnes dans 76 pays parmi ces pays les Etats-Unis tiendront leur élection présidentielle le 5 novembre il s'agit d'un événement politique où le monde entier aura les yeux fixés sur l'avenir de ce pays les médias internationaux ont déjà dirigé leur caméra vers l'Amérique cette élection aura une influence bien au-delà du continent américain notamment en matière économique ainsi que sur les relations internationales en direction de l'Europe et de la France au vu des premiers résultats des primaires républicaines on voit émerger le futur candidat contre le président démocrate sortant les médias français sont censés avoir un devoir de non-ingérence permettant les débats et les enjeux de cette élection la presse française tout comme les médias du monde entier seront confrontés au défi de l'impartialité pensez-vous que la presse mondiale sera capable d'appliquer le principe de l'impartialité en respectant et c'est primordial le corps électoral américain je vous remercie je vous rassure la presse internationale n'a aucune influence sur le vote américain donc il y a des bons journalistes des mauvais journalistes certains qui sont partiels d'autres qui ne le sont pas mais vraiment la presse américaine aura un rôle dans cette élection la presse internationale aucun donc soyez rassurés si vous n'appréciez pas certains médias en France mais est-ce que la presse américaine a vraiment un rôle autre que Fox News dans un certain nombre d'états en fait les états unis comme nous sont confrontés à ces fameuses bulles informationnelles qui fait que la télévision est regardée par une certaine génération et effectivement sur Fox News ou sur RMS NBC à gauche on n'entend aucune voix discordante mais je crois que les bulles formées autour des réseaux sociaux qui reprennent d'ailleurs certains de ces points de vue certaines de ces de ces émissions ont tendance à enfermer les électeurs de n'importe quel bord dans un monde qui ressemble très peu au monde des adversaires politiques il y a guerre de communication entre la vision non pas seulement des opinions mais des faits malheureusement oui c'est la guerre des bulles monsieur vergnol vous voulez dire quelque chose j'ai l'impression oui j'ai une remarque supplémentaire en fait sur un thème qui arrive un peu tard dans notre session mais sur celui de la désinformation des manipulations médiatiques éventuelles alors tout comme en 2016 on est en fait avec la scène politique américaine actuelle on est en plein dans des tentatives de désinformation qui viennent de l'étranger qui viennent de Chine qui viennent de Russie c'est quelque chose qu'on connaît aussi en Europe avec les élections qui s'annoncent mais ce que j'aimerais dire et ce qui est particulièrement préoccupant me semble-t-il c'est qu'aux Etats-Unis la désinformation elle vient d'abord et avant tout d'un des deux candidats c'est ça qui me paraît le plus difficile le plus challenging pour la démocratie américaine c'est à dire que c'est le candidat Poutine est candidat pardon je voulais dire que Poutine est candidat et bien quelque part on a effectivement un candidat républicain qui répète à l'envie les mensonges les plus grossiers et ça circule dans ces fameuses bulles médiatiques dont parlait Madame Bacharan avec des effets complètement délétères de conspirationnisme par exemple dans l'opinion publique américaine enfin il est quand même invraisemblable de voir des sondages qui expliquent que 40% des américains considèrent que l'assaut du Capitole et le fait du FBI enfin je veux dire c'est quand même c'est fou quand on y réfléchit et à terme moi ce que je vois c'est un problème pour la gouvernance américaine comment est-ce qu'on fait débat comment est-ce qu'on fait union voire comment est-ce qu'on fait nation dans un contexte où la conspiration abonde dans une sphère médiatique qui est totalement faite de bulles dont vous parliez déjà quand on dit que ce n'est pas des martiens c'est déjà un progrès le dernier intervenant c'est monsieur Jérôme Buisson qui est également député du rassemblement national merci bon c'est difficile de terminer beaucoup de choses ont été dites je vous remercie donc pour vos interventions vos analyses qui aboutissent à des conclusions à des points de vue ça a été utilisé plusieurs fois donc à une certaine subjectivité quand même sans vouloir d'ailleurs vous discréditer car vos points de vue sont très intéressants donc je vais vraiment abréger en disant qu'effectivement on a un décalage entre parfois les analyses qui sont faites en Europe aussi ici surtout les analyses qui sont faites et finalement les résultats des élections parmi vos points de vue il y en a deux qui sont très alarmants effectivement une démocratie américaine en danger sur le fil voilà et puis une autre que je partage plus d'une solidité de la démocratie américaine qui ma foi oui affronte des problèmes comme beaucoup de démocraties j'allais dire en Europe et dans le monde mais qui au final va tout à fait gérer correctement ces péripéties alors un Trump excessif oui un Trump imprévisible c'est peut-être la fameuse ambiguïté stratégique un politique qui fait ce qu'il dit ben ça finalement c'est vrai qu'on n'est pas toujours habitués alors ma question c'est comment expliquez-vous d'une part que les analyses français ne saisissent pas toujours les dynamiques qui sont à l'oeuvre dans la société américaine à l'occasion de cette élection monsieur Buisson vous demande de nous juger c'est à peu près ça je vous remercie monsieur le député je crois que maintenant les prises de parole des parlementaires sont terminées donc je propose qu'en réponse à la fois à monsieur Buisson et d'une façon générale si vous avez quelque chose que vous auriez envie de dire et que vous n'avez pas dit jusqu'à présent c'est le moment donc je propose à chacun de nos invités de prendre la parole pour deux minutes mais vraiment deux minutes chacun pas plus et vous terminerez ainsi cette réunion qui pour nous a été très passionnante et extrêmement féconde monsieur je commence donc merci pour votre question pour y répondre moi je dirais que la tendance des médias français est de se concentrer sur la vie politique nationale aux Etats-Unis et d'avoir une vision de la vie politique qui est une vision surplombante alors que la vie politique américaine elle se fait au niveau des Etats et en l'occurrence pour l'élection actuelle l'élection va se jouer dans six Etats et c'est une élection qui va se jouer à dix mille voix près dans chacun des Etats donc c'est extrêmement serré c'est extrêmement micro et dans combien de comtés parce que les Etats eux-mêmes sont totalement dépendants du vote de très peu de comtés c'est vrai c'est vrai c'est extrêmement micro c'est extrêmement serré et c'est vrai que c'est une dimension que la presse française et la presse internationale tend à manquer ensuite en termes de message général et bien moi j'aimerais faire passer un message relativement optimiste sur l'état de la démocratie américaine je ne me retrouve pas du tout dans le débat décliniste sur les Etats-Unis il y a une résilience de la démocratie américaine qui est réelle et que l'on voit actuellement je parlais tout à l'heure de cet activisme citoyen et social monsieur Branagh a parlé je suis tout à fait d'accord avec lui de la mobilisation électorale qui me paraît vraiment être le coeur de l'activité démocratique et donc mon message serait plutôt un message sur la résilience de cette démocratie américaine bien loin de la crise dont on parle en fait depuis depuis 30 ans il y a des rayons entiers sur le déclinisme mais sur la fin de la démocratie américaine madame Bacharan parlait d'un père fondateur Alexander Hamilton Alexander Hamilton en 1802 a écrit une lettre pour expliquer que la république américaine allait périr voilà donc je serais relativement optimiste c'est une question de date c'est comme ceux qui annoncent une crise boursière ils ont toujours raison quand ils disent madame Bacharan deux tout petits points en conclusion en réponse à votre question je ne suis pas sûre que ce soit juste de penser que les français qui écrivent sur les Etats-Unis ne comprennent pas ce pays bon déjà les journalistes font leur travail de leur mieux les analystes comme nous sommes trois devant vous notre job c'est vraiment de créer un pont entre les points de vue américains les points de vue français d'expliquer les uns pour les autres moi c'était le travail de toute ma carrière professionnelle j'ai passé plus de la moitié de ma vie aux Etats-Unis je continue à y passer plusieurs mois par an j'y ai une partie de ma famille donc on essaye justement de se départir de points de vue franco-français avec plus ou moins de succès mais je crois que ce travail là il est généralement je ne parle pas de moi personnellement mais plutôt bien fait sur la question du fond de la solidité du fond démocratique aux Etats-Unis c'est vrai que c'est l'aspect sur lequel je suis le moins pessimiste en tout cas moi mes enfants ont été élevés aux Etats-Unis elles ont fréquenté ces écoles où tous les matins on fait le salut au drapeau et où on développe une grande fierté d'être américain et d'avoir une démocratie et une république à laquelle on peut croire et que l'on doit défendre et je crois que c'est très profond plus que ça n'apparaît au jour le jour dans la vie quotidienne des gens et que j'ai remarqué que quand les résultats des élections sont disons très préoccupants pour une partie des citoyens et bien ils se montrent très patients je pense à l'élection de 2000 bouche-gore je pense à l'élection de 2020 de 2016 aussi et même de 2022 de ces midterms dont vous annoncez que les candidats perdants ne l'accepteraient jamais et finalement et bien écoutez les gens ont voté et ils ont attendu parfois longuement dans les états d'avoir les résultats donc je crois que le fond démocratique est fort je pense néanmoins que avant Donald Trump jamais un politique n'avait remis en cause les fondements institutionnels des Etats-Unis comme ils le font comme il le fait par exemple depuis la guerre de sécession on n'est pas dans une alternance démocrate-républicain on est dans un projet de changer de régime aux Etats-Unis alors j'espère que la partie fond démocratique évidemment l'emportera je vous remercie monsieur j'avais envie de partager avec vous le plaisir que j'ai eu à faire cette session avec le professeur Vanille de Chantal et avec Nicole Bacharan que je considère comme deux très bons spécialistes et en réalité si vous écoutez des très bons spécialistes en général vous vous y retrouvez même s'ils ne sont pas de votre bord il n'y a pas que deux bons spécialistes non mais moi je parle de ceux qui sont à côté de moi excusez-moi c'est quand même le minimum ce que je voulais dire et j'espère que vous allez partager cette idée c'est que il y a des gens qui inventent en marchant ce qu'ils croient être des Etats-Unis c'était mon introduction je vous ai parlé de l'ambassadeur son excellence Bujon de l'Estan qui expliquait à quel point les américains étaient très différents de nous et donc il fallait les étudier c'est l'oeuvre d'une vie que de les étudier c'est bien ce que nous avons fait les uns et les autres et c'est pour ça que même en n'étant pas forcément d'accord sur tout on essaie de restituer ce qu'est ce pays bien sûr très imparfaitement avec nos différences et nos rencontres avec le pays j'aimerais qu'il y ait j'aimerais qu'on me termine sur quelque chose que je n'ai pas dit qui peut déplaire mais je me suis interdit d'essayer de vous dire si j'étais plutôt trumpiste ou plutôt bideniste j'ai écrit des livres sur les deux et j'ai essayé dans mes livres de présenter les avantages les inconvénients des deux je voudrais quand même faire remarquer que quand je disais par exemple tout à l'heure que Donald Trump fait toujours ce qu'il dit je vais compléter ma phrase parce que j'ai oublié quelque chose il ne fait pas tout ce qu'il dit et j'ai eu l'occasion hier soir sur un plateau on était ensemble sur LCI avec un républicain et qui est débat très courtois d'ailleurs très courtois mais je lui ai dit ces mots-là je lui ai dit mais quand même attention Donald Trump nous a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas faites je vous rappelle quand même que le mur n'existe toujours pas que les mexicains n'ont rien payé que l'usine Ford qui ne devait pas aller au Mexique y est allée que les 40% de taxes qu'il devait y avoir sur les automobiles n'ont pas été placées que le Muslim ban a été détruit par les cours je pourrais continuer comme ça parce qu'il y a une ribambelle de choses que Donald Trump nous dit tous les jours il est aussi pipelette que moi en réalité il parle beaucoup il faut séparer le grain de l'ivraie et en général et c'est la parole rassurante la plupart des choses qu'il nous dit qui font peur ne sont que des éléments de langage dans le cadre d'une campagne électorale je crois qu'on est arrivé à un moment je l'ai dit tout à l'heure où les américains n'ont plus peur de Trump et au moment de voter c'est vrai qu'on pourrait avoir des surprises parce qu'on en est là sur un moment où effectivement le vote se fera sur six états moi j'en mets un septième avec le Minnesota depuis hier soir puisqu'il y a ce vote blanc qui est de plus en plus inquiétant dans le pays qui n'est pas pour l'instant un swing state mais dans la primaire démocrate dans la primaire démocrate et qu'on va donc surveiller en tout cas que moi je vais surveiller comme le lait sur le feu mais c'est vrai que ça va se jouer à rien et vous aurez l'occasion d'observer ce qui se passe par la suite dans ce très beau pays quand vous dites que les hommes politiques comme Trump font ce qu'ils disent mais ne font pas tout ce qu'ils disent ça me fait songer à la définition que m'avait donné quelqu'un qu'est-ce qu'un homme politique c'est quelqu'un qui a deux caractéristiques il est toujours de l'avis du dernier qui parle mais c'est lui qui distribue les ordres de parole donc écoutez il me reste je crois que c'était je vous remercie beaucoup vous avez abordé cette question ces questions avec toute la rigueur académique qui s'impose ce qui n'exclut pas des tempéraments des subjectivités des analyses des angles des approches très différentes très différentes manifestement sur l'intensité du danger représenté par le phénomène Trump en termes démocratiques vous n'êtes pas entièrement d'accord les uns avec les autres et je pense qu'on on ressent nous-mêmes cette incertitude est-ce que ça va être l'Amérique comme d'habitude moyennant quelques outrances populistes à laquelle on nous a habitués quand même les populistes aux Etats-Unis ça a existé à différents moments et où est-ce que ça va être vraiment une rupture comme l'indique quand même l'ensemble des évolutions des démocraties dans le monde où il y a quand même un raidissement autoritaire qui est général donc on s'interroge beaucoup ce que je voudrais dire simplement mes chers collègues en remerciant vraiment nos invités d'avoir contribué à nous éclairer c'est qu'une chose c'est certaine je ne sais pas qui va gagner mais quand je vois ce qui se passe aux Etats-Unis qu'il s'agisse des problèmes de sécurité pour l'Europe qu'il s'agisse des problèmes d'organisation de la vie économique qu'il s'agisse des problèmes de rapport aux valeurs à l'immigration je pense que nous sommes dans un monde qui est en profonde mutation et que quel que soit le résultat un pays comme le nôtre et des pays des Etats comme les Etats européens auront un devoir de reassessment comme on dit aux Etats-Unis de remise en cause de réappréciation de nos rôles de leurs rôles de leurs moyens de leurs options tout à fait fondamentales je crois que ce à quoi vous nous invitez en éclairant différents aspects du débat américain actuel ce que vous ce que vous nous montrez c'est vraiment la nécessité de faire un énorme effort de mobilisation intellectuelle aujourd'hui et sans doute politique sociale culturelle et morale demain je crois qu'il y a là quelque chose dont nous devons nous pénétrer tout ça crée pour le personnel politique français quel qu'il soit une exigence accrue de responsabilité je pense qu'il faut bien avoir présent à l'esprit cette réalité je vous remercie de nous avoir éclairé la séance est levée pour le temps de la séance pour le temps de la séance de la séance Sous-titrage FR ?